Salut tout le monde ! Bonsoir ! Chouan, tu es là ? Je suis là ! Chouan est stressé, j'espère qu'il sera autant stressé demain pour Divinity Sins 2 quand il faudra qu'il me carry parce que j'ai pas encore installé le jeu Carrément ! Ah bah vous avez prévu que j'ai jamais lancé le jeu ? Vous attendez à quoi ? Moi je viens pour folir ton armeur Chouan ! Et te faire à bouffer ! Non mais incroyable ! En fait on va pas lancer la partie déjà, tu vas mettre 150 ans J'ai trompé de ton âge Je vais lancer avant pour pré-pré-préparer quelque chose Et puis après on verra bien quoi En vrai moi aussi demain je m'en fais une petite partie parce que j'ai quand même oublié comment ça fonctionnait Que je sois sûr au moins que tout soit prêt que ça fonctionne Les gars je suis désolé je peux pas le streamer en fait Bonsoir on est pas là pour parler de ce qu'on fera faire demain soir Exactement Nous sommes là pour une foire au livre Donc vas-y je vais pas te voler ton temps Tu m'as dit que t'en avais au moins pour 3h Donc on va pas traîner D'ailleurs Chouan il y a les... Bah que le record de Hubert Nano c'était le seul but de cette foire au livre Il y a les ouvriers qui bossent Chouan à côté Donc si t'entends un bruit de terre c'est ça Il y a un son très sourd Chouan C'est 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 On va pas y arriver On va pas y arriver Bon Chouan tu commences ? Alors go Avant de commencer je vais très très rapidement parler de l'auteur Donc voilà Henri Troia Né en 1911 à Moscou et mort en 2007 Écrivain français d'origine arménienne Tchatt le mec sur la photo La famille s'exile en 1917 Il fait des études de droit Et il écrira plus d'une centaine d'ouvrages Alors c'est plus un romancier effectivement qu'un historien Mais il a écrit des biographies Surtout les Tsarus d'Ivan le Terrible à Nicolas II Je les ai quasiment tous lus C'est une pointure sur le sujet Ouais je recommande Je recommande vraiment chaudement Et il était aussi membre de l'Académie française depuis 1959 Donc voilà c'est pas n'importe qui Bon je tousse une dernière fois Et voilà ça va mieux Alors le récit je le commence donc en mars 1669 Quand le père de Pierre Alexis Photo 3 Père sa femme Marie née Miloslavski Il a deux enfants mâles à l'époque Fédor et Ivan qui sont de conception fragile Ivan est carrément un peu débile et épileptique Et parmi ses filles Il a eu 5 fils et 6 filles Il y a Sophie qui a du talent De la ruse et de l'intelligence Mais bon c'est une femme quoi Mais bon il y a 40 ans Il se dit qu'il peut encore procréer un héritier Et donc il commence Il annonce Dans tout Moscou Il commence une coutume qui s'appelle le Smotrini Où en fait on invite toutes les femmes De petite et grande noblesse Au regard du tsar Qui va choisir sa nouvelle femme Ah ouais n'importe qui même C'est un peu de la noblesse quand même Enfin il prend pas n'importe quelle pouilleuse du coin Pas n'importe quelle pouilleuse Mais ça peut être de la petite à la grande noblesse Le choix est quand même plutôt large dedans Mais en fait le choix est déjà arrêté Avant même que le machin comment Ah oui d'accord Et Chouan oublie pas de me dire les numéros des photos Si tu veux que je les mette Parce que moi je connais pas ton exposé Donc Alexis c'était photo 3 Ah ouais Alexis le paisible d'accord Putain il a pas l'air si paisible que ça sur la photo hein Regarde avant la diarrhée je pense Tu regardes bien Pardon Ah Bref Alors quand on dit qu'elles sont inspectées avant d'entrer C'est carrément partout hein Donc virginité comprise J'ose pas imaginer Ah oui d'accord la totale La gênance Et en fait son choix va sur Nathalie Nareffin photo 4 C'est une femme qu'il connait déjà Parce que c'est la pupille de son ministre des ambassadeurs Arthamon-Madveyev Elle a 20 ans de moins avec lui mais c'est pas un soucis Et du coup Le clan des Mnosevski de l'ex-femme se fait gentiment dégager Et remplacé par la famille Naryshkin La jeune femme à l'époque séduit beaucoup hein Par sa grâce, sa simplicité Mais elle séduit d'autres hommes Et le tsar laisse faire Notamment le patriarche Nikoné Qui est photo 5 Ou un courtisan qui s'appelle Strachnev Le truc c'est que à cause de ça On a jamais été très bien sûr de la paternité de Pierre le Grand Ah ouais il y a toujours eu la petite rumeur qui couvre Voilà quoi Ouais il y a un peu Anguille-Souroche En plus effectivement il ressemble plus physiquement au patriarche Nikoné Qui était lui aussi un géant homme à femme et alcoolique D'accord Et en fait un jour Pierre Lors d'un panquet il était un peu Bon d'habitude un petit peu alcoolisé Et il demande donc à Strachnev S'il est son vrai père Il fait parle sans crainte ou je t'étrangle Et Strachnev répond Sire je ne sais que vous dire Je n'étais pas le seul Voilà Voilà Pierre né en mai 1672 Alors faut savoir que c'est l'an 7180 du calendrier russe de l'époque Parce que dans ce calendrier on compte à partir de la naissance supposée du monde Et l'année commence le 1er septembre Voilà un petit détail Intéressant La tsarine Nathalie donne aussi deux filles Avant que le tsar ne décède d'essuie de maladie Alors j'avais lu Scorbut et Hydrophysie Putain Scorbut Donc ouais En 1676 donc Et avant de mourir il choisit son aîné son fils aîné Fédor À l'âge de 15 ans pour le succéder Photo 6 Le Zemsky Sobor qui est l'assemblée Qui a rassemblé Boyard, le haut clergé, quelques fonctionnaires acceptent le choix Mais comme c'est le fils de sa précédente femme T'as l'ancien clan d'Emilio Slavski qui revient aussi en force en fait Ah ouais genre non non Prends plutôt le plus récent de ta nouvelle femme Les luttes d'influence Bah la première chose que le clan fait c'est accuser le tuteur de Nathalie Artamon Maveyev d'avoir provoqué la mort d'Alexis par magie noire Bah tu comprends le mec il a un laboratoire de chimie Et il dispose de livres d'algèbre C'est suspect Ça sent la sorcellerie tout ça chou C'est littéralement les raisons qui sont données en plus Donc il est emprisonné, torturé et envoyé en Sibérie Pendant que Nathalie est exilée avec son fils au village de Preoparajenskoye Excusez moi si j'écorche les noms C'est un nom qui peut-être vous dire déjà quelque chose Donc c'est un village qui est proche de Moscou Alors Fedor est assez cultivé mais il est quand même de constitution chétive Et après deux mariages il n'y a toujours aucun héritier Ah Et c'est sa soeur Sophie Première Je mets la première photo de Sophie et pour rigoler on mettra la deuxième photo après On mettra la deuxième ouais Voilà Mais la soeur Sophie plus particulièrement son amant Basile Collinson Qui s'occupe des affaires de l'Etat A ce moment là Fedor hésite un peu pour sa succession Entre son frère qui est un abécile méquier de son clan Et Pierre qui montre quand même déjà de bons signes de curiosité De bonne santé etc Donc comme je l'ai dit la soeur elle a beaucoup d'options la soeur Sophie Elle est décrite en ces termes peu flatteurs par le diplomate franco-polonais Lanoville Elle a un corps difforme d'une grosseur monstrueuse Une tête large comme un boisseau Du poil au visage et des ulcères aux jambes Donc tu peux mettre la deuxième photo qui est mon avis plus réaliste à ce niveau là Ouais j'avoue j'étais là Ah oh d'accord Oh putain Oh putain Faut Mais quand même le mec ajoute Elle n'a pas dit son dernier mot Donc elle veut utiliser les Strelitz Une unité que tous les joueurs de l'Etat connaissent bien Régiment d'élite d'Arquebusier et d'Albardier au nombre de 20 000 Et la plupart cantonnés à Moscou Alors c'est une anciennité d'élite qui a été instaurée sous Vivant le Terrible Ils sont soldats de père en fils Jaloux de leurs privilèges Par exemple ils peuvent faire du commerce ou de l'industrie sans payer d'impôts C'est un mélange entre du janissaire et du prétorien Chargé de la défense de la ville et un rôle de pompier Mais à ce moment là avec le délitement de l'Etat On est plus proche du brigandage qu'autre chose en fait Ils peuvent vraiment agir en toute impunité En fait lorsque Pierre monte sur leur trône il y a 10 ans Donc c'est sa mère qui doit gérer ça Les Strelitz menacent de se révolter si on ne punit pas les colonels de régiment Qui sont accusés d'avoir volé le salaire et qui les oblige à travailler le dimanche Elle est l'horreur qui est une illusion Nathalie ne sait pas trop comment réagir Elle aimerait que Matt Veiev revienne avant Mais elle prend la décision de punir les colonels sans aucune enquête Ils sont embattus à coups de verre jusqu'à ce qu'ils rendent l'argent Ça serait bien aujourd'hui Ah avec Fillon ça marcherait bien Le problème c'est que c'est une erreur grave Parce que ça ne fait qu'encourager les Strelitz dans leur insolence Et les Miloslavski Les Miloslavski Donc le clan de Sophie Eux commencent à préparer la révolte Et souvent les Strelitz Ils insinuent que Fedor III était empoisonné Etc Et donc le 15 mai 1682 L'insurrection est déclenchée par le rumeur du meurtre d'Ivan Miloslavski Le frère de Fedor Les Strelitz envahissent le Kremlin Armés, avinés par la vodka On leur présente le Tsarivitch y vend Bonne santé Et le vent tourne Donc Matt Veiev Voilà les harangues avec bienveillance Le patrère Jomak Kim Le rejoint de rentrer dans leur caserne Et en fait ça aurait pu très bien finir Si le vieux prince Michel Dolgoruki Qui est le chef de l'administration des Strelitz Ne se mettent en fait à les injurier, les intimider Et leur dire putain qu'est-ce que vous allez prendre tu vois En fait ça met le feu aux poules Les Strelitz deviennent fous furieux Ils commencent à massacrer tout le monde Ils tuent Artamon Ils tuent le prince Dolgoruki Et en fait ils cherchent le palais à recherche de Narifkin à tuer Parce qu'on leur a filé une petite liste De Narifkin à tuer Alors voici la petite liste de communistes, francs-maçons et compagnie Donc il y a un exemple où les Strelitz prennent le cadavre de Michel Dolgoruki Et le montrent à son père qui est un viard octogénaire Qui est cloué au lit à moitié paralysé Et le mec grand seigneur leur offre un verre de bière Et puis il leur envoie de sa chambre tu vois Et il dit à sa femme qui s'englote Ne pleure pas Ils ont mangé le brochet mais les dents du poisson sont encore intactes On pourrait traduire ça par qui rira bien qui rira le dernier Ouais ouais, il y aura vengeance Ouais sauf qu'il y a un serviteur qui entend ça et qui rapporte ça aux Strelitz Donc ils reviennent dans la chambre, ils lui coupent les membres et ils jettent son corps sur un tel film Ok, sympa les... Là à l'époque on sait s'amuser, c'est clair Tu sais, les gardes prétoriens feraient office d'enfant de coeur parce qu'il y a un côté Au soir, les Strelitz qui en ont un peu marre finissent par se disperser Alors il y a deux versions qui sont un peu différentes par rapport au Wikipédia Enfin, entre le bouquin et Wikipédia Mais d'après le bouquin, le peuple participe pas vraiment à tout ce massacre Il est plutôt contre en fait On raconte que les prisonniers restent dans leurs cellules Malgré le fait que le Strelitz ouvre les portes en disant que seul le tsar peut les faire sortir de prison Et dans l'ensemble, le peuple ne comprend pas et dit que vous allez vous attire des problèmes Malheur sur vous, etc, etc Mais... Ça ne sert à rien Le lendemain, les Strelitz reviennent au palais Et en fait, ils cherchent absolument Yvan Le frère de... Oh putain, j'avais plus à parler Le frère de Nathalie Qui en fait, il est caché dans un meuble Lui-même caché en dessous d'un tas de matelas Ça fait poupée russe C'est ça, exactement Et en fait, on finit par le trouver Sa soeur et les voyages Essayent de le convaincre et arrivent de se rendre en fait Parce qu'ils ne veulent pas mourir, tout simplement, tu vois Et Yvan, qui a beau être un jeune homme qui est vivant dans l'insouciance Se rend compte qu'il va essayer de se sacrifier Mais il l'accepte avec stoïcisme Il déclare Mon seul désir est que mon sang soit le dernier répandu ici Il va sur le parvis de la cathédrale Au Kremlin Et avec une icône de la Vierge Il espère que ça le calvera, mais rien du tout Il est battu, il est torturé, transpercé On lui arrache l'aimant, pareil, c'est dégueulasse, tu vois Les jours suivants, alors le cam est un peu revenu, on taire les cadavres On sait qu'en récompense de leurs actes Sophie distribue au Strelitz les biens des gens décédés Une prime de 10 roubles, elle augmente les soldes On sait qu'il y a la commandité, tu vois Elle va l'utiliser une dernière fois Et donc ils reviennent Ils exigent d'abord que le pouvoir soit partagé entre Yvan et Pierre Et puis ils reviennent encore une fois après Yvan doit avoir pré-séance et c'est Sophie qui doit être la régent Et la noblesse qui a tellement peur accepte Et rapidement, voilà, Sophie se retrouve les pleins de pouvoir Attendez, c'est vraiment une dernière fois, je suis désolé Bois un peu d'eau, Chouan, t'as la gorge sèche, tu parles trop vite C'est ça Alors un des problèmes qui arrive quand Sophie arrive au pouvoir Et ça c'est un truc qui date bien un peu avant, mais c'est un truc qui est très important Qui a réussi tellement longtemps dans l'histoire russe C'est la question des secteurs En fait il y a un schisme dans l'orthodoxie russe Depuis une réforme orthographique Qui a été faite du temps du tsar alexis En gros le partage Nikon, il s'est rendu compte qu'il y avait des heures de traduction Et il l'avait corrigé Mais c'est un truc à la cour, hein C'est du style Issou écrit, ou Jésus, Issou écrit avec deux i au lieu d'un seul i Et c'est ce genre de truc qui va créer un schisme Qui va entraîner ce qu'on appelle les raskolniks, ou les vieux croyants Qui disent, on a toujours prié comme ça, on a toujours fait comme ça On veut faire comme pour nos ancêtres Prendre le risque de changer, c'est prendre le risque d'aller en enfer Et c'est le truc à la con, tu vois Eux ils se signent avec deux doigts Parce que deux doigts c'est la nature du Christ Alors que normalement il faut le faire avec trois doigts Parce que les trois doigts c'est la trinité C'est sûr de détail à la con, mais ça crée un schisme monstrueux Et ça va parfois très loin Il y a des gens qui sont dans le cercueil Ou ils se fouettent, ils se cassent Mais certains vont jusqu'à se brûler eux-mêmes Pour être certains d'aller au paradis Le truc, j'ai dit, il prend des proportions assez dingues Et la raison pour laquelle j'en parle, c'est que Parmi les Strelitz, il y a pas mal de vieux croyants Et un des plus fervents, c'est le nouveau capitaine des Strelitz Nommé Ivan Kovanski Et en fait, après une réunion rouleuse entre lui, elle et le patriarche Joachim Elle comprend que rien ne le fera changer la vie Et en fait, elle prépare un piège Elle commence à contacter les Strelitz qui sont encore loyaux Elle fait déplacer la cour dans un village Elle invite Kovanski à le rejoindre dans une lettre très aimable Et lui, il voit pas le piège arriver Il vient avec son fils et 36 Strelitz Ils sont capturés et décapités dans les heures qui suivent Dans aucune forme de procès, tu vois Ah putain, ça va ! Ah non mais ça rigole pas, vous inquiétez pas, c'est le début Croyez-moi, il y a des trucs comme ça, il y en aura plein C'est aussi quand ils apprennent la nouvelle Les Strelitz commencent à se révolter à Moscou Encore ! Encore, 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 encore Mais sauf que toute la cour, elle est loin Et en fait, ils entendent des nouvelles Comme quoi il y a des soldats qui accourent de tout le pays pour rejoindre Sophie Et donc là, ils passent de l'arrogance à la terror larmoyante en fait Donc t'as 3000 soldats qui arrivent avec la corde au cou Qui sont au monastère de la Trinité Saint-Serge où Sophie les attend Il y a les femmes qui les ont rejoints en train de pleurer derrière, etc. Et le patriarche Joachim conseille à Sophie d'être magnanime Ce qu'elle fera plus par pragmatisme que par nécessité en fait, tu vois Elle se dit qu'il vaut mieux éviter d'acculer les vaincus Donc les Strelitz doivent rendre les armes qu'ils ont volées Ne plus emprisonner de personne sans l'autorisation du tsar Ils perdent leur titre de garde du palais Et on va surtout envoyer les éléments les plus dangereux Loin de la capitale dans les vues frontalières, tu vois Donc l'ordre est rétabli, Sophie rentre à Moscou Et en rentrant, les Strelitz se présentent sans armes Ils forment un corridor pour Sophie, Pierre, etc. Et se prostèrent dans la boue, tu vois Oh les giga-cucks, je vois Et ça c'est une leçon que Pierre n'oubliera pas, tu vois Noyer la révolte dans le sang puis être magnanime avec les survivants, tu vois Il n'empêche que suite à ça, pour être plus tranquille, Sophie quand même exile Pierre et sa mère Au village de Préobrasenskoye Donc là elle est bien, elle a plein pouvoir, les Strelitz ont été nettoyés, etc. Elle met la bonne personne à la tête des Strelitz, un mec qui s'appelle Fedor Chacloviti Et son imminence grise à l'époque, et son amant c'est le prince Basile Golitsyn Qui est un homme intelligent et capable Tous les visiteurs étrangers, d'ailleurs c'est la photo neuf Tous les visiteurs étrangers qui l'ont rencontré ne tarissent pas des loges sur ce grand prince Il dit que son modèle c'est Louis XIV, il a un programme ambitieux, il aimerait affranchir les serfs Il aimerait créer une armée de régulières, ouvrir le pied de l'Occident, voyait des jeunes gens à l'étranger pour s'instruire En fait c'est beaucoup de choses que Pierre va faire en fait, c'est assez intéressant Oui, en termes de réformes, ça sent le pire avant l'heure, tu vois Donc les deux sont d'accord sur le fait qu'il faudrait étendre la Russie et de préférence d'avoir accès à la mer Euuh, eux pensent attaquer l'Empire Ottoman parce qu'à ce moment-là, conjointement à ce moment-là, il y a eu le siège de Vienne et sa libération par Sobieski Et donc la Russie s'allie avec la Pologne et parvient même diplomatiquement à gagner en échange de son soutien militaire La ville de Kiev, la province de Smolensk jusqu'au Dniepr et toute une région occupée par les Cossacks à Porog En gros, ce qu'on appelle à l'époque l'Ukraine de la rive gauche et c'est tout ce qu'il y a à droite de la grande rivière en Ukraine Ce qui a été occupé par les Russes justement récemment Donc pour l'écout, c'est plutôt pas mal, tu vois Donc elle se lance en campagne et elle envoie en fait Basile Colitzine comme général pour diriger cette armée Alors que le mec n'a aucune expérience Et donc première campagne, déjà les choses ne se passent mais alors pas bien du tout Donc ils arrivent sur les grandes plaines dans la région en Crimée Et en fait pour arrêter l'armée la première fois, on dit que les Tatars ont brûlé à terre Qu'il y a des incendies géants qui s'étalent sur plus de 250 km juste pour les faire reculer, tu vois Parce que bon, la steppe, voilà, l'été, c'est sec, ça brûle vite, tu vois Donc c'est un demi-échec Mais quand Basile Colitzine revient au pays alors qu'il n'a vraiment rien fait, tu vois Il l'a reçu en trio, on lui offre des bijoux, des cerfs Il s'attendait à se prendre des cailloux, il m'acclame, je suis le libérateur Ça pareil, il va y avoir un déjà-vous après, vous allez voir Le truc c'est que les crimins, ils reprennent l'offensive et ils menacent Kiev Donc on monte une deuxième expédition On renomme Basile Colitzine comme général Et d'ailleurs, on dit qu'avant de partir, Basile découvre un cercueil devant sa porte Avant de partir, avec le message suivant Tâche d'être plus heureux Nous sommes en 1680 à ce moment-là C'est le canard crimé à l'époque Qui est indépendant Et de nouveau, l'affaire tourne mal Les russes meurent devant le siège de Perekop par manque de ravitaillement Quand ils partent, ils se font harceler de nouveau par les tatars On parle d'un désastre à 20 000 morts et 15 000 prisonniers De 100 à 150 000 hommes Et là de nouveau, quand il revient à un même mascarade Todeum, Arc de Tri, on tire de cannes On lui offre de nouveau des récompenses et tout Mais peu à peu, il se fait remplacer en tant que favori par le chef des estrelites Fédor Chacloviti Et en fait, pendant ce temps-là, Pierre, il est toujours dans son petit village Après au Brandinskoye avec sa mère Dans une maison très humble Et il continue de s'éduquer, il fait preuve déjà d'une très grande curiosité Par exemple, un jour, on lui ramène un astrolabe et il se fascine pour l'objet Et il se désole que personne ne puisse lui apprendre le maniement C'est un hollandais du nom de Timmerman qui lui apprend Qui devient ensuite par après son professeur Qui lui apprend arithmétique, géométrie, artillerie, fortification A l'époque, il trouve par exemple aussi dans un hangar un bateau en Matipourri Qui a appartenu à son grand-oncle Et il le fait réparer avec l'aide d'autres hollandais Il le lance sur la bière, voilà Quelque part dans sa tête, c'est l'ancêtre de la flotte russe C'est le début en tout cas Une grande histoire d'amour entre Pierre et le monde de la navigation Mais il n'y a pas que ça, il s'intéresse aussi beaucoup à l'armée Et il crée des régiments avec ses compagnons de jeu à l'époque Il fait venir des uniformes du Kremlin, il nomme des officiers, des sous-officiers Il fait entraîner ses petits régiments Et parfois c'est méchant, parce qu'on raconte par exemple Que lors d'un de ses entraînements entre ces régiments Il y a quand même genre 24 morts et 80 blessés Ils sont vraiment des vraies grenades C'est sympa de faire les parties de foot avec Pierre Et ça, comment dire, lui il commence pas par exemple en tant que général Il commence sa carrière en tant que simple tambour Et pareil, quand il devra se donner un grade dans la marine Il commencera en bas de l'échelle Il veut vraiment tout apprendre de A à Z du début à la fin Et il va chercher en fait des instructeurs dans ce qu'on appelle en russe Le Niemetskaya Sloboda, ce qu'on appelle le quartier allemand En fait c'est un quartier C'est un village qui est proche de Moscou En fait la plupart des étrangers qui sont venus pour chercher fortune en Russie s'installent C'est un petit modèle occidental au port de Moscou Et c'est là en fait qu'il va former deux régiments basés sur la localisation du cantonnement Le pré-Obrazhensky et le Semenovski qui seront les plus... Ah le Semenovski, absolument Le Semenovski qui était un des... Un des régiments de la garde de Pierre Lebrun D'accord, ça vient de là, ok Et en fait, à ce moment-là, Sophie était plutôt rassurée Parce qu'à l'époque, le tsar c'est un peu une espèce de figure byzantine Qui n'est pas vraiment censée se montrer au peuple Un truc un peu mystique, tu vois Donc elle se dit qu'en fait il se ridiculise et il se décrédibilise en faisant tout ça, tu vois A 17 ans, Pierre, sourde de sa famille, est marié avec une femme de moyenne noblesse Eudoxie Le Poukine, donc c'est la dernière photo que je t'ai envoyée, qui a 20 ans Il va jamais vraiment aimer sa femme Qui est une femme très pieuse, très gentille, très soumise Mais c'est pas de son goût Lui, à cet âge-là, il a déjà pas mal couilles Ouais, c'est ça Voilà, c'était un homme qui avait un grand appétit Mais qui touchait même parfois aux hommes de temps en temps Genre, par exemple, on raconte qu'il voulait jamais dormir seul Et de temps en temps, en fait, il ramenait un mec de la garde devant sa porte, tu vois Il va venir dormir avec moi, tu vois Par contre, s'il renflait, il se prenait un coup de taquet, tu vois Comme ça, bref Belle époque Ouais, c'est clair On retrouve des parallèles avec Frédéric II C'est à peu près à cette époque, en fait, que Balzit Golitsyn revient de sa deuxième campagne Et en fait, à ce moment-là, les rapports entre Pierre et Sophie commencent à se tendre très fortement Et donc, Sophie se dit, bah, je vais utiliser les Strelitz encore une fois Donc, elle fait une réunion, voilà Elle amène des Strelitz et dit, vous devez tuer toute la famille, tous les conseillers de Pierre, etc. Tuer les régiments de soldats amateurs de Pierre et tout Et mettre Pierre hors d'état de nuire, voire le tuer, tu vois Ouais, il devient un peu gênant, le Pierre, là Exactement Il fait de l'ombre au pouvoir en place Donc, on leur propose 25 roubles pour leurs méfaits, par soldats L'opération doit avoir lieu dans la nuit du 8 au 9 août Mais donc, dans la nuit du 6 au 7, il y a deux Strelitz qui sont pris de remords et qui viennent à Pryobrasinski Pryobrasinski, pardon, pour prévenir Pierre Et la nouvelle le fait absolument paniquer, il a un peu un petit SD des massacres qui ont eu lieu pendant son enfance Ah, d'ailleurs, je l'ai pas dit Lors du premier massacre des Strelitz, à cause de ça, Pierre, il a des tics nerveux au visage Et ça, c'est un truc qui l'aura toute sa vie, en fait De temps en temps, il y a son visage comme ça qui se contracte et c'est particulièrement terrifiant quand il est très en colère Donc, voilà, Pity se dit quand il se souvient de ça, et en fait, il s'enfuit Il prévient même pas sa mère, il prend un cheval, il va à l'écurie, il prend des vêtements chauds Et en fait, il va se réfugier dans un couvent fortifié qui s'appelle la Trinité Saint-Serge C'est une forteresse qui a déjà résisté dans le passé, pas aux Polonais Mais heureusement pour lui, en fait, petit à petit, il y a ses fidèles, ses partigeants, ses petits soldats, son régiment en fait Qui viennent le rejoindre, tu vois, même un régiment de Strelitz finit par le rejoindre au couvent Alors, au début, Sophie, elle est amusée, elle se dit, bon, voilà, le mec, il s'enfuit, tu vois Mais ça l'emmerde d'avoir tenu l'effet de surprise Donc, elle tente une nouvelle fois la ruse de le faire sortir du couvent pour le faire venir à Moscou Pierre le piège dit, non, moi, je sors pas Et en fait, il dit l'inverse, non, Strelitz, venez à moi, tu vois Alors, ça commence un long marchandage à deux parties Mais le problème, c'est que les prétoriennes commencent à hésiter Et petit à petit, la balance, en fait, va de plus en plus du côté de Pierre Et, en fait, Sophie finit par capituler sans combat, tout simplement, tu vois Elle livre son amant et chef des Strelitz, chaque Loviti Pareil, on l'emmène, on le torture, on le décapite En fait, on exile Basile Golintzin et on envoie Sophie au couvent Donc, c'est le triomphe pour Pierre qui entre à Moscou acclamé par la foule Et puis, qui peut commencer à régner à 17 ans Au début de son règne, il est vraiment qu'à ses régiments, son apprentissage En fait, il laisse un peu les affaires de l'Etat à sa mère et à quelques boyards Pendant que lui, il continue à aller au faubourg allemand Sa femme tombe enceinte en 1690 et donne au monde son fils, le tsaravich Alexei Elle lui donnera aussi deux autres enfants qui mourront en bas âge Le patriarche Joachim, d'ailleurs, mourra quelques mois plus tard Et exhorte Pierre sur son lit de mort à refuser toute ingérence étrangère pour le bien de la Russie La tendance générale à l'époque est très rétrograde Et je me permets de citer le livre En s'exprimant ainsi, le fougueux prélade ne fait que traduire l'aversion du peuple russe Envers ces gens venus d'ailleurs Qui parlant une langue incompréhensible Pris dans un hangar Ignore la Sainte Vierge Et, horreur Mange une herbe appelée salade Tout comme des bestiaux Celle-là m'a fait vraiment rire, je trouve En fait, le conservatisme de l'église russe Qui est extrêmement riche Avec ses églises, ses couvents, ses temples, ses monastères, ses serres Ça arrive fortement pierre Et en fait, quand le patriarche va mourir Il ne va jamais vraiment lui nommer un successeur Il va juste mettre quelqu'un pour gérer les affaires courantes Et on verra plus tard comment il mettra ou pas l'église à ce moment-là Je reviens un petit peu sur la vie privée de Pierre Donc je me dis, jeune Pour toute sa vie, le tsar a un appétit sexuel bien trop grand pour sa femme Et sa première maîtresse est une simple fille d'homérgiste Qui s'appelle Anna Mons Il organise des beuveries gigantesques Qui finissent souvent en bagarre Il arrive même que des gens en meurent Parfois même de la main de Pierre lui-même Mais en fait, en général Au cours de ses beuveries, il garde la tête froide Et en fait, il s'en sert pour apprendre les secrets des gens Tu sais, les gens sont bourrés Lui, il boit un peu, mais il est extrêmement résistant Et en fait, dès qu'il entend le truc qui l'intéresse, il note ça sur un petit carnet Et il revient en discuter après à jeun, tu vois Ah bah écoute, tiens, regarde T'es sûr ? Non, c'est quand même magnifique, se servir de l'alcoolisme Voilà Moi je trouve ça que c'est beau, tu vois Incroyable, la snitch Par exemple, pardon Parmi ces frusques Parce que Pierre, c'est aussi un homme qui a la bouffonnerie, le ridicule En fait, il crée ce qu'on appelle le conclave hurlesque Ou alors le conclave de la grande bouffonnerie C'est une espèce d'une énorme compagnie d'ivrogne Où il nomme alors à la tête de cette compagnie Son ancien précepteur alcoolique Qui s'appelle Nikita Zotov C'est le prince pape Pour lequel il touche un salaire de 2000 roubles Un palais et il a 12 domestiques Parce que ça le fait rire J'en parle dans les tailles Mais alors le machin, c'est ultra blasphématoire Les cardinaux, des évêques, des prêtres Est-ce qu'il ne se fout pas de la gueule de son propre clergé en faisant ça ? En fait, comme c'est un prince pape, je pense qu'il se moque plus du clergé catholique à ce moment-là Parce qu'il ne les aime pas du tout Je cite de nouveau le bouquin Vêtu à la façon hollandaise Pierre ouvre la marche en ouvrant du tambour Derrière lui s'avance le prince pape Assis sur un tonneau que tirent 4 boeufs Entouré de faux moines Des boucs, des porcs et des ours lui font escorte Une galerie spacieuse emplie de couchettes attend les conclavistes A côté de chaque couchette se trouve une barrique coupée en deux Une moitié pour les aliments, l'autre pour les besoins naturels Faut pas se tromper Il est défendu de quitter sa couchette avant la fin du conclave Qui dure 3 jours et 3 nuits Et le tout est égayé avec des nains, des bouffons Il en aura au moins une cinquantaine Des nains, des bouffons à sa cour Et donc, comme j'ai dit, il en profite à ce moment-là Pour écouter entre les tables, les discussions, les machins Il s'en sert vraiment pour gouverner Il n'hésite pas à faire ça pour les grandes processions Pour les fêtes, comme à Noël en plein Moscou Il fait sa petite procession, il n'y en a rien à peter Un peu excentrique, le pire quand même Pas qu'un peu, t'inquiète En 1693, il visite Archangels Il est émerveillé de voir la mer pour la première fois Il demande à ce qu'on fasse construire un premier navire de taille modeste Et il commande à la Hollande Une frégate de 44 canons Putain Quand il retourne à Archangelsk l'année suivante Il n'en peut plus d'attendre Il prend la mer au bord d'un yacht appelé le Saint-Pierre Et il affronte la tempête avec ses compagnons Et cette tempête, elle est tellement violente Que les marins arrêtent de travailler au bout d'un moment Ils se mettent dans leur tâche et se mettent juste à prier Même le tsar, ce qu'on fait c'est communi Il garde courage, il prend la barre et il parvient à mettre le navire à l'abri Et cette manoeuvre permet de sauver le navire et son équipage Quand il met pied à terre, on raconte que Pierre taille lui-même une croix d'à peu près 3 mètres Avec comme inscription Cette croix a été faite par le capitaine Pierre à l'été 1694 Et il la transporte seul tel Jésus jusqu'au rivage Et donc quand il voit le navire hollandais arriver enfin à un bon port Quelques mois plus tard, bon Réjouissance tel un enfant, grand coup de beuverie, etc. Il adopte à ce moment-là le pavillon rouge-blanc-bleu basé sur le drapeau hollandais Mais il change juste les couleurs, donc c'est là que ça vient aussi Ah ok, je sais pas Il s'amuse aussi à distribuer les grades pour sa nouvelle marine, amiral, contre-amiral, etc. Mais il y a des gens qui, c'est les premiers navires Ces gens n'y connaissent absolument rien, mais il faut bien commencer par quelque chose En fait à ce moment-là, la situation n'est quand même pas extrêmement brillante Les gens commencent à râler à cause des excentricités de Pierre Le pied est pas sûr, il y a du brigandage un peu partout La Douma, l'assemblée, elle sert à rien Sur le plan extérieur, c'est pas beaucoup mieux Il y a les Tatars qui pillent la nouvelle frontière russe Il y a la France qui arrive à négocier la garde des lieux saints avec les ottomans, bref C'est à ce moment-là que Pierre apparemment semble se réveiller Et en fait, on lui suggère ce qui deviendra plus tard la grande ambassade Je vais y revenir En fait, il aime l'idée, mais il aimerait être considéré comme un souverain important Donc il a besoin d'une victoire pour légitimer son règne à ce moment-là En 1695, il déclare la guerre à l'Empire ottoman La guerre se passe de nouveau extrêmement mal Donc l'objectif à ce moment-là est de prendre Azov, dont on fait le siège Sauf que les ACG résistent, les assauts mal coordonnés, mal préparés ne donnent rien Il y a une inondation qui finit par noyer les tranchées, qui mouillent la poudre, les tentes Il n'y a plus rien qui va Après 96 jours de siège, l'armée rebrouche le chemin et il se fait harceler par les tatars en chemin On manque de ravitaillement alors que l'hiver arrive et les gens meurent par centaines Limite, c'est encore plus grand que sous Basil Golitsyn Mais ça n'empêche pas de faire exactement pareil Un peu de trillions, etc. Il s'est rien passé Et effacer les noms des morts En fait, Pierre il pense à ce moment-là que la raison pour laquelle il n'a pas réussi, c'est parce qu'il n'avait pas de flotte Pour arriver à... Faire le blocus d'Azov Exactement Donc il décide d'agrandir son embryon de flotte Et sur Avoroneige, il va commencer à rassembler des tas de talents pour construire une flotte Et il dit que chaque propriétaire qui dispose d'au moins 10 000 armes doit livrer un bateau armé équipé La famille du Tsar lui-même en fournit au moins 9 Et donc on fait un énorme chantier naval dans la ville de Voroneige On rafle tout le monde, on procède des réquisitions Un énorme troupeau de 30 000 paysans est amené comme du bétail On amène un forge en menuisier, un charpentier On dit qu'on abat 7 000 armes sur un temps record On va chercher des minéraux partout Et Pierre lui-même coupe le bois, etc. Il n'a pas peur de se fatiguer la tâche Lui il adore même C'est à ce moment-là, en 1696 d'ailleurs, qu'il apprend le décès de son demi-frère Qui était toujours corégnant à ce moment-là Son demi-frère Ivan, le mec un peu débile Donc il est à ce moment-là effectivement seul Parce que sa mère aussi est morte 2 ans avant Evidemment le chantier, c'est horrible Les conditions de vie sont dépendables Il faut ramener régulièrement des nouveaux Mais quand même en moins d'un an, on construit 23 galères et 4 brûlots Et il les fait descendre à la rivière Don Et le premier engagement d'aval se passe assez bien Donc on recommence le siège d'Azov une deuxième fois Par terre et par mer Mais ça se passe pas beaucoup mieux On commence même à perdre courage Alors il y a des Strelis qui surgèrent cette stratégie C'est incroyable En fait, ils conseillent de construire un énorme rempart en terre Pour atteindre les murs en fait Que apparemment, c'est ce qu'aurait fait le tsar Vladimir le Grand Pour faire le siège de Kersons Ça doit dire quelque chose ça aux gens Donc on envoie 15 000 ouvriers pour cet énorme travail de terrassement Qui se font évidemment dégommer par les défenses sur les murs Donc c'est beaucoup pareil On est sur le point d'abandonner quand Vraiment au bon moment des officiers autrichiens Qui leur disent abandonner cette idée complètement connes Ils règlent en fait parfaitement les canons Et ils arrivent à faire fuir les turcs du premier bastion d'angles Et en fait à partir de ce moment là tout s'enchaîne extrêmement vite Et la ville finit par capituler en juillet 1696 Donc Azov est prise Pierre il laisse une garnison de 8 000 hommes Il les rend à Moscou sous un énorme arc de triomphe Alors c'est amusant parce qu'à l'époque les gens ne se rendent pas compte Mais à l'époque on est dans l'heure de gloire de la fin de Louis XIV Il n'y a pas une forteresse qui résiste une semaine en Europe On arrive, on posait le tranché, on amène les canons Et on abat les murs en une semaine Genre les forteresses en Europe elles ne tiennent plus On abat les forteresses en quelques jours Mais ils savent pas s'en servir J'imagine les autrichiens, bah alors les gueux On sait pas faire de télémétrie avec les canons C'était le mec il arrive, bah c'est comme ça que ça marchait Non la poudre enculé Ah fallait mettre la poudre, on comprenait pas pourquoi ça marchait pas On est dans l'âge d'heure de la polyurcétique Où les forteresses ne résistent pas en fait Et là j'imagine le don de Rostov ça devait pas être des murs de 15 à 30 mètres de haut C'est pas mis d'un styrit la machin Ah putain ! Ouais non non c'est clair Raison de plus du coup pour la grande ambassade d'aller s'instruire en tant qu'officier artificier bombardier Donc à noter quand même que quand il fait son triomphe à Moscou Lui il est à pied en simple habit Pendant que ses généraux sont en voiture Et qu'en tête du cortège il y a son prince pas Pitre Nikita Zotov Donc triomphe mais bouffonnerie en même temps Et ça c'est un truc qui revient assez souvent Il triomphe mais il se fout un peu de lui-même en même temps Et donc voilà Maintenant qu'il a sa victoire il se dit maintenant je peux faire ma grande ambassade Il sélectionne 50 personnes de haute naissance pour l'accompagner Et t'as vraiment pas le droit de refuser d'ailleurs pour le coup Et c'est une grande première parce que c'est la première fois en 600 ans qu'un souverain quitte la Russie en fait Ah ouais putain Ah non mais les souverains moscoviques normalement ne sortent pas de Moscou quoi Donc ils comptent visiter Amsterdam, Berlin, Vienne, Rome, Copenhague, Londres Ouais le tour des capitales européennes quoi salut Mais il veut pas passer par la France qui est un pays allié aux ottomans traditionnellement Et qui à ce moment là d'ailleurs Et à ce moment là il veut mettre son candidat sur le trône de Pologne Donc à noter que Pierre ne se présente pas en tant que tsar Mais ce sera un simple serviteur d'un des trois ambassadeurs sous le nom de Pierre Mikhailov Alors il tient vraiment à cet anonymat Peine de mort à qui il revendresse sa véritable identité Intéressant ça Et les lettres qu'on lui envoie doivent être adressées à son faux nom etc Pas de formule excessive, faut pas donner d'indice tu vois Donc au total il y a 250 personnes qui se déplacent Donc des volontaires, des interprètes, des chirurgiens, des soldats du régiment pré-Ogriginski Des nains, un singe Je sais pas pourquoi Et un marchand pour se veiller à un stock de fouilles de ziblines Qui doit être vendu si l'argent vient à manquer Un autre truc c'est que Ah, ça c'est pour plus tard Ce sera après la grande ambassade mais c'est pas mal Donc la veille de son départ Alors qu'il est présent pour un bouquin d'adieu chez un ami Il y a deux strelits qui l'informent que certaines personnes complotent et veulent l'assassiner Le chef des consurés et le nouveau chef des strelits c'est l'ancien partisan de Sophie qui s'appelle Yvan Ziegler Et il aurait converti quelques prétoriens à son idée Alors Foudrage, il sort de la salle, il fait arrêter Ziegler, il le torture Lui il avoue, il donne ses complices, on capture les complices, on les torture, ils avouent etc En fait il voulait punir le tsar pour son étude sacrilège, donc les fameux complages etc Il le traite d'antichrist, de nouveau il y a aussi ce côté les vieux croyants et les nouveaux croyants Et en fait il voulait mettre son fils Alexis sur le trône et rappeler Sophie pour égenter l'enfant On fait un tribunal rapidement, on punit Ziegler d'écartèlement puis de décapitation, on décapite le reste En fait pour marquer les esprits, Pierre fait déterrer le cadavre d'Yvan Miloslavski, l'homme qui avait été donné en pâture deux ans plus tôt On traîne son corps par des cochons, ce qui paraît jusqu'au lieu de l'échafaud On taille le corps en morceaux et en fait on met le cercueil en dessous de l'échafaud Donc on coupe bras, tête et les gens déconjurés en décapite, en fait le sang déconjuré passe par les interstices et en fait coule sur le cercueil d'Yvan Les conspirateurs d'aujourd'hui en fait sont associés à ceux dire dans l'opprobre On arrose le cadavre par du sang pur C'est le fameux tableau de l'exécution des... On n'y est pas encore, ça c'est encore pas vrai ! Oui c'est les Strelitz n'ont pas dit leur dernier mot ! D'accord, 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 d'accord I will come back ! Alors quand on a besoin de terminer, on met les membres sur un pilier de fer donc les bras, les jambes, son grave et non déconjuré, on met les têtes au bout d'une pique au sommet de la colonne Pierre en profite d'ailleurs pour exiler le père et les oncles de sa femme et fait éloigner le reste des Strelitz à la frontière sans leur famille d'ailleurs Donc la grande ambassade part le 10 mars 1697 et l'identité de Pierre d'ailleurs ne reste vraiment pas secrète très longtemps parce que les cours étrangers ont vite vendu le stratagème et décident généralement de jouer le jeu La première étape c'est Riga qui est alors une ville suédoise il est mal reçu par le gouverneur qui ne veut même pas venir voir la délégation en fait mais très vite à force de furter un peu partout, de poser des renseignements, de vouloir apprendre des choses et les suédois qui commencent quand même tout doucement à se demander s'ils vont faire une ambassade ou des espions en fait et on leur interdit l'accès à la citadelle ça fait très Kaamelott est-ce que vous conspirez ? la gueule des espions c'est ça quoi alors Pierre écrit qu'il a été fort mal traité mais en fait il écrit dans sa lettre à l'encre sympathique il y a de nombreux détails qu'il aurait fort énervé le gouverneur s'il les avait lus il a écrit le nombre de soldats, la disposition, les endroits gardés, les rondes, bon voilà tu vois la grande ambassade se rend à Mito puis à Konigsberg en fait Pierre qui a devancé son ambassade parce qu'il a pris la mer pour prendre la route il s'instruit là-bas auprès d'un artilleur qui lui décerne un certificat suivant j'ai instruit le nommé Pierre Mikhailov quotidiennement en tant théorique qu'en pratique dans un cas comme dans l'autre il a surprenant tout le monde fait tant de progrès et acquit tant de connaissances qu'il peut être considéré et honoré partout en tant que maître artificier prudent et courageux et en fait tous les volontaires sont priés d'avoir ce genre de certificat en fait pendant la grande ambassade ils sont priés d'apprendre quelque chose sur la mer, sur la terre, peu importe mais il faut qu'ils apprennent quelque chose la grande ambassade passe forcément par la Prusse et il est accueilli par l'électeur Frédéric Guillaume III qui sera le futur Frédéric I en Prusse on est en 1690 c'est son père c'est son père c'est le roi soldat l'Allemagne à ce moment-là essaie de négocier une alliance défensive avec la Russie contre la Suède Pierre il est uniquement concentré sur les affaires de la Pologne parce que comme j'ai dit il y a deux candidats qui s'opposent il y a à la mort de Jean Sobieski il y a le prince de Conti qui est soutenu par la France et l'auteur de Saxe Frédéric Auguste ben c'est ça, c'est Frédéric Ier c'est le père de Frédéric II sans aucun doute parce que là on rattrape tout ce que je connais avec les lecteurs de Saxe et tout je les connais tous les lustés donc en fait Pierre à ce moment-là il envoie une lettre une lettre de menace à la diète polonaise qui les informe que si le bon candidat n'est pas choisi il entrera carrément en gars contre la Pologne tu vois c'est la diplomatie au son du canon et au final c'est bien Frédéric Auguste qui montera sur le trône ah oui alors le roi sergent c'est Frédéric Ier il a 10 ans d'accord donc je suis à une génération d'écart avec les Frédéric ils font chier à tous s'appeler Frédéric qu'est-ce que tu veux que je te dis ? ah oui ça je dois dire en 1697 il arrive à Amsterdam et il s'attarde pas vraiment en fait il va directement dans le petit port de Zandam c'est un endroit qu'il ravit avec les moulins à vent, les horlogeries, les chantiers navals, les fonderies il sait pas par où commencer tu vois vraiment lui il adore et par hasard il rencontre un certain Gerrit Christ qui est un ancien forceron qui était à Vorneige pour construire sa flotte il l'interpelle, il l'embrasse, il lui demande de taire son identité et il va habiter dans son humble maison de bois et en fait cette maison existe toujours photos 11 et 12 en fait elle a été rénovée, on a mis un truc par dessus cette cabane en bois et elle existe donc en Pays-Bas sous le nom de Tsar Peterreich qu'on tradurait littéralement par petite maison du tsar Pierre et cette maison a été visitée entre eux par Joseph II, Alexandre Ier, Napoléon et Marie-Louise Alexandre II voilà si vous voulez en savoir plus allez voir la page Wikipedia la deuxième photo c'est à l'intérieur ça c'est le revêtement de Pierre qu'on a mis par dessus ah ouais pour la protéger ouais ouais c'est vraiment le petit machin en bois quoi tu vois putain carrément hein, le bui bui hein ouais 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 en plus c'est une cabane de pêcheur hein donc il continue à apprendre des tas de choses plus ou moins incognito par exemple il achète un petit navire dans une taverne pour pas cher il le répare on raconte même qu'il il prend 2-3 paysannes dans son navire et qu'il en profite pour leur faire l'amour dedans ouais ouais on perd pas l'amour je crois exactement tu vois un autre jour qu'il y a un habitant qui le regarde bouche bée avec un peu trop d'insistance il y a Pierre qui lui fout une claque et en fait ses voisins sont ah bravo tu as été fait chevalier parce qu'en fait effectivement après 8 jours tout le port est au courant que le Pierre Mikhailov en fait c'est le tsar de Russie tu vois donc comme il a perdu son petit côté incognito en fait il va à Amsterdam il rejoint le reste de la grande ambassade là il demande accès au chantier de la compagnie des Indes néerlandaises pour la visite il accepte ça recommence hein en fait il va même travailler sur le chantier sous le nom de Peter Timmerman comme charpentier tu vois il répartit lui-même ses volontaires à différents postes du chantier naval et il écrit au Patriarche Adrien nous travaillons ici non par nécessité mais afin de connaître l'art maritime de pouvoir à notre retour triompher des ennemis du Christ et devenir par sa grâce la libérateur des chrétiens ce souhait je ne cesserai de le nourrir jusqu'à ma mort donc à la fin du séjour au Pays-Bas il reçoit une certification lui de charpentier d'ingénieur naval alors c'est très intéressant qu'il aille au Pays-Bas peut-être que les gens ne connaissent pas ce qui se passe à l'époque mais on est sur l'âge d'or de la Vogue en fait même les anglais se font dégager des Indes néerlandaises donc la compagnie des Indes orientales anglaise se fait dégager par la Vogue la Vogue est sur le toit du monde dans l'océan Indien et dans les Indes néerlandaises donc lui est sûrement au courant de ça et on va dire que le plus grand nombre de bateaux même les Portugais sont déjà à la ramasse c'est les Hollandais qui sont sur le toit du monde au niveau du commerce mondial et ça va durer encore quelques décennies donc sans aucun doute que si Pierre va là-bas c'est qu'il y a une raison que lui est au courant en tout cas de ça après Amsterdam là il y a la grande ambassade qui sort à la haie où il doit être reçu par les états généraux et alors qu'on lui a préparé une chambre à la haie le tsar préfère aller dans une petite auberge où l'angin de ses serviteurs qui dort sur une peau d'ours et en fait il le dégage un coup de pied et il fait c'est de ma place maintenant peau d'ours et le mec on lui fait une grande place non non c'est ma place la peau d'ours tu vois il continue à voir être incognito alors bon bref le secret c'est plus un secret depuis très longtemps tu vois par exemple il refuse d'être présent lors d'une réception solennelle et il demande à être installé dans une salle adjacente pour pouvoir voir sans être vu les ambassadeurs offrent 6 ampères de peau de ziblines et en fait ils voudraient créer une alliance entre les deux pays contre la Turquie ils voudraient avoir leur soutien dans l'affaire polonaise et ils voudraient négocier également pour les néerlandais l'utilisation du port d'Arkangelsk donc lui Alae continue de regarder partout, de courir partout il va voir les baleiniers qui reviennent du Groenland il suit des cours d'anatomie par exemple il finit même par conduire ses seigneurs dans une salle d'anatomie pour assister à une dissection il semble d'ailleurs beaucoup apprécier la chose c'est un peu un âge d'or aussi à ce moment là dans les découvertes complètement, on est dans une belle époque on va dire ça comme ça en fait on raconte que devant le peu d'enthousiasme de deux de ces boyards il les oblige à mordre dans les muscles de la charogne des nouveaux personnages très excentriques et ça finit par le passionné qu'il achète une trousse de chirurgien sur place et il participe à des interventions alors ça c'est aussi, en fait il découvre aussi les rues du monde de l'arrachage de dents et ça c'est un truc, c'est une passion qui va les suivre toute sa vie et tu sais c'est un géant d'une force monstrueuse ah ouais donc il arrache les dents comme il achète comme des outils, pareil mais tout attends mais je vois une carie là-bas non mais tu rigoles mais c'est l'Ikla Rallant ce qui se passe en fait il aligne les 250 participants de la grande ambassade et il inspecte toutes les bouches pour pouvoir s'entraîner en fait et les gens ils considèrent ça comme c'est presque un grand honneur de se faire soigner pour le tsar mais il va comme un bourrin, il arrache des morceaux de gens si il faut et en fait il collectionnera même les dents des gens qui va les dents arracher et a priori cette collection de dents existe toujours au musée de Saint-Pétersbourg et par exemple je reviens sur une anecdote mais sur la chirurgie il participera lui-même par exemple à des dissections ou des opérations à un moment il va vouloir opérer une femme atteinte d'hydrophysie donc c'est un trop plein d'eau dans le corps et donc il va enlever l'eau et sous le soleil des chirurgiens et en fait la dame va mourir quelques jours plus tard et en fait pour se disculper il va dire je veux faire une autopsie de la personne mais aucun chirurgien va nous dire qu'en fait c'est sa faute si elle est morte mais voilà c'est pour dire qu'il fallait quand même se méfier parce que le problème c'est qu'il adore apprendre mais le problème c'est qu'il va jamais en profondeur ses connaissances sont toujours très superficielles en fait ouais c'est un expert en expertise quoi exactement le problème c'est que la chirurgie voilà c'est quand même un art qui manque des années et des années de pratique voilà voici j'en suis donc en 1698 en janvier 1698 il pense qu'il a plus rien à apprendre aux Pays-Bas il se rend en Angleterre accompagné de quelques boyards de nouveau on lui propose une très belle maison au 15 de Pukingham Street et au lieu de prendre la magnifique chambre qu'on lui a allouée en fait il va dormir dans une chambre beaucoup plus modeste avec trois domestiques et quand le roi Guillaume III arrive pour saluer son hôte il suffoque tellement devant l'odeur qu'il demande à ce qu'on ouvre la fenêtre alors qu'on est en plein hiver et qu'il fait super froid quoi donc Pierre se rend au tableau de Kensington qui est la demeure du roi il porte aucun intérêt pour les tableaux, les tapisseries, les meubles en fait il s'intéresse qu'à un anémomètre ce jour là donc je rappelle que c'est un instrument qui permet de mesurer la vitesse du vent son guide regardez les magnifiques tapisseries et autres dentures montre moi tes horloges alors son guide c'est le marquis de Karmathème qui est aussi en fait son pote de boisson en fait c'est un grand amateur de jeans et de brandy et il lui montre à sa demande l'académie des sciences, l'université d'Oxford, le château de Windsor, la tour de Londres, la bonnet, une fabrique de cercueils, les fonderies, chantiers d'hoc, etc. il assiste en secret à une séance de la chambre des lords et d'ailleurs il en dit plein de biens, il dit « ah ça serait bien si en Russie comme ça les gens pouvaient parler à toi » c'est doucement les réformes ce genre de vœux pieux ça se retrouve dans la plupart, c'est la plupart des de ça ça serait bien ça serait bien c'est toujours comme ça en fait il est tellement enchanté par les services de son guide qu'en fait il offre au marquis pour 20 000 livres le privilège d'introduire et de vendre en Russie 3000 barriques de tabac c'est un truc qui est interdit par l'église mais Pierre est fumeur il dit « pensez je ne suis pas capable de mettre l'église au pas sur cette question » voilà il s'en fout quoi le bourrin après ça Pierre il va à Depford sur la tamise dans la demeure de l'amiral Jaune Evelyne donc pareil, ça recommence, rebelote, il travaille lui-même sur les chantiers navaux pour apprendre des choses et quand il rentre dans sa demeure, il fait la fête tellement fort qu'il en terrifie ses compagnons lorsque l'amiral Evelyne rentre chez lui après 3 mois, il est horrifié les portes et les fenêtres ont été enlevées et brûlées les tentures arrachées ou souillées par vomi et crachats une lame du parc est défoncée, les toiles devaient être trouées par balles le mec s'entraîte sur les tableaux le plat de banque piétiné comme si un régiment était passé dessus c'est le trésor public anglais qui gère la dépense on ne reproche rien à Pierre pour ça en fait Guillaume III est tellement enchanté par son hôte qu'il le fait poser par son peintre de Cook, Neller c'est la photo que tu as mise il me semble, la photo 14 voilà ça c'est Pierre en Angleterre le roi même lui offre une frégate, le Royal Transport et en échange Pierre lui remet un énorme diamant brusse enveloppé dans un morceau de papier sale putain j'adore, c'est tellement russe tenez, voici une babiole de mes mines j'ai pas eu le temps de la tailler Pierre retourne à rejoindre la grande ambassade aux Pays-Bas en 1698 le problème c'est que diplomatiquement en fait rien ne s'est fait les états généraux ont tout refusé en gros la grande ambassade donc se met en route à ce moment-là pour Vienne au soulagement d'ailleurs des finances du pays parce que la dépense de tout ce petit monde en fait s'est élevée à 300 000 florins au lieu des 100 000 prévus voilà j'ai pas grand chose à dire pour son passage à Vienne parce qu'il voit pas grand chose en fait il fait surtout des visites, des bals, des bals consumés, des repas à un moment il se passionne sur une gondole aussi qu'il trouve dans un petit lac et il monte dedans il tente de s'allier aux autrichiens à cette époque-là mais en fait c'est en vain parce que je rappelle qu'à cette époque on est à quelques années de la guerre de succession d'Espagne donc tous les yeux sont rivés dans cette région du monde en fait donc diplomatiquement la grande ambassade n'est pas une grande réussite mais à ce moment-là il a imposé son candidat sur le trône de Pologne et il ramène au pays tout un tas de spécialistes qui a recruté pendant son voyage en 640 personnes au total beaucoup d'ailleurs liés à la marine il ramène 260 caisses contenant diverses bricoles des fusils, des pistolets, des canons, de la toile à voile, des compas, des boussoles, de l'encre trois cercueils, huit blocs de marbre destinés à une future Académie des Beaux-Arts un crocodile empaillé et le diplôme de Dr Honoris Causa délivré par l'université d'Oxford ça ressemble plus à une mission scientifique de ramener de la technologie il suffit de prendre contact avec des pays étrangers donc à ce moment-là le voyage aura duré 18 mois et coûté 3 millions de roubles d'après le bouquin alors je pense que c'est le revenu annuel et pas le revenu mensuel mais il est écrit dans le bouquin plus tard qu'au moment où Pierre monte sur le trône le revenu annuel de la Russie c'est 1 500 000 roubles ah ouais ça a coûté cher le mec il a claqué deux années de PIB alors qu'il aurait dû partir pour Venise en vrai rétrospectivement ça me fait pleurer parce que je suis sûr que Pierre à Venise il aurait adoré bah ouais en fait il apprend il reçoit un message urgent qui lui apprend que les Strelitz se sont une nouvelle fois révoltés quelle surprise donc Foudrage en fait il quitte Vienne et il laisse sa grande ambassade sur place il part juste avec quelques compagnons et quelques cavaliers la grande ambassade reste sur place et en fait attend la suite il ne sait pas quoi faire donc sur le chemin on lui détaille l'enchaînement des événements donc je rappelle que suite au complot de 1697 les Strelitz avaient été tous dispersés à la frontière souvent mal payés mal nourris et mal traités et séparés de leur famille tu vois eux qui étaient des grands privilégiés et 107 en 5 Strelitz envoyés par 4 régiments se sont rendus à la capitale pour exiger leur retour à Moscou et en fait ils sont immédiatement entrés en contact avec l'ancienne régente Sophie qui les a encouragés dans cette aventure quelle surprise la grognasse elle est toujours là donc la rumeur se répand très vite au sein de l'armée qu'en fait le tsar il est mort pendant son voyage donc les boyards les boyards voudraient tuer Sophie et le fils de Pierre Alexis les païens du faubourg allemand veulent vendre la Russie aux hérétiques donc les régiments se lancent sur Moscou avec l'idée de remettre Sophie au pouvoir tu vois le truc c'est que bon Pierre il envoie une lettre je l'ai enlevé mais en fait il est fou de rage à son gouverneur il a fait putain vous avez pas de nouvelles de moi pendant un mois parce qu'il y a une lettre qui a du retard et t'as rien fait genre t'es une femme ou quoi tu vois c'est à peu près ce qu'il dit tu vois mais enfin heureusement pour lui arriver à Cracovie en fait il apprend que la révolte a été matée par l'armée régulière tu vois il y a 56 meneurs qui ont été pendus et presque 2000 personnes qui ont été emprisonnées comme il est à Cracovie il en profite pour prendre audience avec le roi d'Apollon Auguste II et en fait les deux souverains s'entendent à merveille déjà ils picole tous les deux comme pas possible ils adorent l'armée et en fait surtout les deux aimeraient s'allier contre la Suède il rentre à Moscou le 25 août 1698 il passe même pas à voir sa femme il salue aucune icône et en fait il va tout de suite au faubourg allemand pour aller revoir sa maîtresse où il passe sa nuit à picoler le lendemain devant les boyards qui viennent lui rendre hommage il raconte son voyage et ensuite très soudainement il se met à couper la barbe des gens qui sont présents tu vois c'est horrible c'est horrible pour eux il faut se rendre compte qu'à l'époque l'église réprouve très fortement le fait de se couper la barbe parce que Jésus a eu qu'une barbe parce que c'est naturel etc voilà c'est hérétique limite tu vois en fait Pierre à ce moment là il a pris vraiment la barbe en haine parce que pour lui ça représente un peu les préjugés de son peuple et il recommence cinq jours plus tard donc pendant ce temps il a pris les connaissances des résultats de l'enquête sur les Strelitz et en fait il veut sévir et punir sévèrement l'ancienne régent de Sophie alors là tu peux mettre le tableau si tu veux ah il est là je m'étais en effet trompé de révolte chouan je suis désolé ah mais on a tellement il est superbe le tableau donc quand je dis qu'il veut y aller sévèrement il y va très sévèrement prépare une commission et il prépare quatorze salles de torture pour les interrogatoires il fait amener 1714 coupables il est réparti dans les différentes salles par paquet de 130 on torture de 6 à 8 heures par jour en commençant le 17 septembre le jour de la Sainte-Sophie on perd pas le sens de l'ironie tu vois donc là il faut imaginer en fait il y a des tas de Strelitz mais en fait il y a aussi les mères les enfants les servantes qui pleurent derrière etc il y a 30 bûchers qui brûlent en permanence dès qu'un Strelitz refuse de répondre on nie l'évidence on le torture à coups de knout à coups de 30 à 40 coups par heure les médecins sont là juste pour réanimer ceux qui s'évanouissent alors s'il persiste dans son silence on le soumet à l'estrapade alors si vous savez pas en gros ça vous consiste à vous attacher par une corde dans le dos et puis on vous jette d'une certaine hauteur vous touchez pas le sol mais c'est pas une corde à sauter donc en gros si le cassant des épaules ça vous détruit quoi on enfonce des tisons dans la chair on brûle les pieds on casse des côtes et Pierre lui-même prend part aux interrogatoires il est infatigable il sent même limite interrogé en fait il sent même apprécié le spectacle en fait donc oui Zabil oui non la torture assistée aux interrogatoires il adore ça il va faire sa toute sa vie le 30 septembre 1698 premier batch de 341 Strelitz qui sont entamnés sur la place des exécutions capitales ils tiennent dans leurs mains un cierge allumé suivi donc les mères les femmes les enfants ils sont pour la plupart en haillons et agarres un greffier lit la sentence qui les condamne à mort 201 sont pendus 100 autres de 15 à 20 ans sont marqués sur la joue droite et envoyés en exil en Sibérie et le reste est ramené en prison pour d'autres interrogatoires et les séances des tortures reprennent on se met carrément à questionner aussi les femmes et les servantes en fait dans le doute je crois on raconte même qu'il y en a une qui accouche pendant un interrogatoire et selon la tradition même certaines sont enterrées vivant Pierre interroge lui-même Sophie qui dit toute participation au complot et malgré toutes les souffrances en fait l'enquête n'avance pas du tout et pourtant le tsar il est vraiment convaincu de la culpabilité de sa demi-sœur donc pendant la première moitié d'octobre il y a 772 Strelitz décapités écartelés ou pendus il y en a presque 200 qui sont pendus juste devant les fenêtres du couvent de Sophie pour lui passer le message on dit que le tsar lui-même décapite les prisonniers c'est ce que disent les ambassadeurs présents à l'époque mais le chiffre varie vu que c'est un Golgoth pourquoi pas le chiffre varie entre 5 et une centaine sur son ordre les cadavres restent en place pendant 5 mois 2 heures est pestilentiel les membres arrachés, les têtes sur une pique etc. et souvent au moins on peut pas lui reprocher de ne pas mouiller le maillot pour la team ah non non ça c'est une chose qu'on peut pas lui reprocher là c'est sûr il construit les bateaux lui-même il exécute lui-même donc en 1699 c'est toujours pas fini donc au début de février on exécute finalement les 300 derniers tu vois et on entasse tous ces cadavres dans une fosse commune avec des têtes sur les pieux le truc c'est que ça peut sembler beaucoup mais le bouquin rappelle que son père le tsar Alexis dit le paisible avait quand même fait exécuter 7000 personnes après une révolte en 1663 et que les supplices ne sont pas vraiment pires que ce qui se fait dans les autres pays la torture c'est quand même plutôt général à l'époque mais bon c'est quand même super impressionnant quoi à ce moment là on dissout le reste d'Estrelis on peut plus rejoindre l'armée et en fait on envoie carrément les veuves et les enfants des coupables ils sont bannis de Moscou sans aucun bien on se dit que le froid et la faim feront le reste tu vois parce que l'interdiction les nourrit évidemment Sophie dont la culpabilité n'a pas pu démontrer doit prendre le voile dans le couvent où elle était reléguée où elle y mourra d'ailleurs 5 ans plus tard il en profite d'ailleurs aussi pour foutre sa femme au couvent il n'a jamais aimé et pour le coup c'est une très bonne occasion pour s'en débarrasser alors que c'est quand même la mère de son allaitier et du coup Pierre se retrouve un petit peu libéré de son mariage à ce moment là donc après tout ça Pierre il est toujours obsédé par la barbe et en fait il impose un impôt capillaire sur les barbes c'est la fameuse médaille que j'ai montré ah ouais d'accord je comprends mieux maintenant d'accord médaille info barbe d'accord l'info putain donc faut payer pour avoir une barbe ah oui d'accord on voit bien la barbe à gauche en fait la taxe varie en fonction de ton statut social c'est 100 roubles pour les nobles et les bons fonctionnaires 60 pour un courtisan ou un commerçant 30 pour les laquais pour les cochers et un demi-copec pour entrer et sortir de la ville non mais comment c'est un gros troll ce mec c'est un gros troll l'info sur la barbe putain et en fait pour prouver qu'ils ont été payés donc on leur délivre cette fameuse médaille en bronze où il est écrit la taxe a été perçue et qui doit être renouvelée chaque année et en fait la plupart des riches finiront par se raser tu vois et les pauvres payeront ou alors ils vont trouver une parade par exemple le capitaine Perry raconte avoir demandé à un vieux charpentier où était sa barbe après l'avoir rasée et il dit je garde les poils sous mon gilet avec l'idée d'être enterré avec pour pouvoir me présenter barbue au ciel putain à ce moment là il veut aussi travailler sur les costumes les vêtements locaux en janvier 1700 un noukaz décrète que les boyards les gens de cour et les fonctionnaires de ville doivent porter l'habit hongrois en août de la même année cette règle est un peu étendue à tout le monde sauf pour le clergé et les paysans qui doivent s'habiller soit à l'allemande soit à la hongroise il fait pareil pour les femmes et les filles les pauvres auront quand même 5 ans pour pouvoir user leurs vieux vêtements et on met des modèles de ces vêtements un peu partout aux portes des villes avec amende en cas d'infraction Pierre décide aussi de réformer le calendrier à ce moment là donc je rappelle que normalement à ce moment là on compte par rapport à la naissance supposée du monde et en fait il impose le calendrier julien et pas le calendrier grégorien parce que le calendrier grégorien c'est celui de Rome c'est celui du pape il n'aime pas tu vois ce qui fait qu'il y aura toujours un retard de 11 jours au 18e siècle qui montrera à 13 jours au 20e siècle donc c'est parfois extrêmement chiant pour trouver les bonnes notes ah donc comme j'ai dit normalement pour les russes à ce moment là le jour de l'an commence en septembre et en fait il impose le jour de l'an le 1er janvier du coup alors il impose qu'on se faisait de la bonne année on tire des salles d'artillerie, de feux d'artifice des machins comme ça et le peuple est perplexe parce que le peuple se demande vraiment si Dieu a eu l'idée saugrenue de créer le monde en univers moi j'adore cette phrase c'est vrai, quand tu penses faut être con quand même pour les vieux croyants d'ailleurs c'est la preuve que Pierre l'antéchrist parce qu'il écrit quelque part dans la bible que l'antéchrist changera le temps je sais pas si c'est le temps qu'il fait ou le temps du calendrier mais voilà c'est une preuve de plus à ce moment là ils fondent aussi d'ailleurs le 1er ordre de chevalier 1er ordre de chevalier russe l'ordre de saint André nom patron des russes c'est la photo juste après photo 16 en 1603 pareil le 1er journal à Moscou appelé les nouvelles c'est il y a 4 pages avec les grandes nouvelles du monde écrite rapidement tous ces gens évidemment sont mal perçus mais Pierre n'en a rien à péter je vais me permettre de citer le livre encore une fois pour la première fois la Russie et son souverain ne coïncident pas un fossé se creuse entre la petite noblesse dirigeante européanisée et la multitude fidèle aux traditions de ses pairs la débarcation entre ces deux mondes est symbolisée par le menton rasé par le costume nouveau parfois Pierre a l'impression de lutter seul contre 14 millions de sujets cette disproportion ne l'inquiète pas elle le stimule c'est vrai qu'en 1700 ça va très vite au niveau réformes tu te dis le mec c'est pas juste des réformes administratives où les gueux s'en foutent c'est pour tout le monde connard tu vas te raser tu vas mettre des nouveaux vêtements et si t'es pas content je t'emmerde et oublie pas de payer tes impôts non mais c'est quand même c'est brutal pour un pays qui est quand même ultra médiéval à l'époque quoi genre ultra médiéval traditionnel et tout quoi en 1700 il y a des tsars russes qui vont se faire buter pour moins que ça quand l'autre il va vouloir s'habiller à la prussienne et tout ils vont le buter quoi ils vont le buter le mari effectivement de Catherine II est mort pour un peu ça il va s'y aider par sa christianité pareil pour Paul Ier si je fais Alexandre Ier plus tard je reviendrai là dessus effectivement il y a des tsars qui vont se faire buter pour bien moins que ça quoi et là tu te dis putain le mec jouait avec le feu quoi donc en 1700 on arrive avec la guerre avec la Suède Pierre et Auguste II sont dans ta merveille et on négocie une alliance de coalition donc Russie, Danemark, Pologne contre la Suède où chacun s'occupe déjà un petit morceau du vaincu tu vois et c'est la grande Suède de l'époque Pierre se réserve l'agent de Narva une partie de la Baltique et en fait la seule chose qui retient un peu la Russie à ce moment là c'est qu'on est en pleine négociation encore avec la sublime porte sauf que les alliés n'attendent pas ouais exactement les sublime porte les ottomans les alliés n'attendent pas et la Suède en profite pour d'abord mettre le Danemark KO très rapidement qui signe la paix tout de suite pendant ce temps là les polonais échouent devant Riga ce qui réjouit Pierre en fait en secret parce qu'il aimerait avoir la vie pour lui donc la paix est signée en août 1700 avec la Turquie pour 30 ans spoiler alerte ça ne durera pas 30 ans oui ça ne durera pas 30 ans parce qu'il y en aura une autre dans pas longtemps le jour même où la population célébre la paix au son des cloches il met son armée en marche pour mettre dans le contexte donc le roi de Suède Charles XII à l'époque 18 ans il y a déjà une fois au livre donc je ne vais pas aller beaucoup plus loin mais il est monté sur le trou on a 15 ans et demi il a lu tous les classiques la promo d'Alexandre le Grand et en fait quelque part il est oui merci il est aussi excentrique que le tsar il bouscule ses ministres il brise des meubles pour s'amuser il chasse le lièvre dans la salle de la diète il tranche à coup de sabre les têtes des boutons et des chèvres c'est la grande guerre du nord mais devant son pays menacé Charles il se métamorphose il adopte la vie de soldats pendant les campagnes sans plus aucun luxe ni plaisir Pierre lance son armée de 40 000 hommes pour prendre Narva pensant que ce serait une promenade de santé mais les choses se passent mal de nouveau l'artillerie est inopérante au manque de poudre et de poulet et la ville de boulet pardon il manque peut-être de poulet aussi j'en sais la ville résiste et le mauvais temps s'installe et à mi-novembre il apprend que les troupes suédoises approchent et Pierre qui sent peut-être la défaite prochaine en fait s'enfuit il prétexte d'avoir une entrevue avec le roi de Pologne et il confie le commandement au prince Charles Eugène de Croix je sais pas comment ça se prononce alors c'est un mec compétent mais il parle même pas le russe tu vois donc les suédois arrivent à Narva avec 10 000 hommes 4 fois moins que les russes c'est une armée à ce moment là qui est exténuée et affamée mais la bataille tourne un énorme désastre pour les russes le camp est arrivé en une demi-heure par deux colonnes suédoises les cavaliers s'enfuient et se noient dans la rivière les deux ponts s'écroulent sous le poids des soldats russes à tel point en fait que Charles le 12 il fait construire un pont rapidement parce qu'il a peur que les russes se ressaisissent en fait et se mettent à contre-attaquer mais une fois que le pont est construit il s'enfuit rien à fout tu vois 10 000 russes sont morts Charles Eugène et de nombreux généraux sont capturés 160 drapeaux étendards les caisses de l'armée et toutes les plus artilleries sont perdues André est donné de ne pas parler de la bataille de Narva évidemment de prétendre que la défaite a été causée par une trahison mais en vrai personne n'est dupe en Europe Pierre sombre à ce moment là dans le désarroi le plus total son rêve d'accès à la Baltique s'effondre entièrement à ce moment heureusement pour lui Pierre en fait il se ressemble contre la Pologne Pierre sombre il précise n'importe quoi et il demande de l'aide à toutes les cours européennes pour une médiation mais sans succès après un certain temps il finit par se ressaisir et il déclare je sais bien que les suédois nous battront encore longtemps mais à la fin nous apprendrons à les battre lui qui est d'habitude si impatient compte sur le temps la patience et la taille de la Russie pour gagner il fortifie les villes et les couvents il confisque le quart des cloches pour fonder de nouveaux canons on envoie 250 personnes de nouveau à l'étranger pour se former à l'artillerie le diplomate Malveyev va à Liège pour acheter 15 000 fusils des canons, des lunettes, des instruments de précision Pierre va jusqu'à reconstituer les régiments de Strelitz qui ont été dissous allez les gars, je remets une pièce dans la machine c'est ça en 1701 Pierre va avoir Auguste II, il renforce son alliance mais la suite n'est pas beaucoup plus heureuse l'armée coalisée échoue devant Riga et Charles XII reprend la Livonie pendant ce temps il y a un incendie qui éclate à Moscou et une partie de ravitaillement part en fumée pas de bol ça une première victoire sur les doigts à Errester est fêtée en grand pompe avec grande salve d'artillerie et en fait en 1702 il y a une nouvelle victoire sur les suédois pendant que les suédois, enfin Charles XII en fait à ce moment-là est en Pologne et il est à Cracovie en train de rouler partout mais Pierre profite du fait qu'il ne soit pas là justement pour engranger quelques petites victoires ouais c'est comme Napoléon en un très court siège du coup Pierre prend finalement possession au bord de la non pas encore de Neva mais il prend possession d'un petit fort grâce à un insuant amphibie le fort appelé en allemand c'est Schlusselburg ça ne se prononce pas comme ça en russe c'est la citadette de la clé j'ai mis une photo ensemble juste après j'ai mon truc qui plante un peu j'ai perdu mon dossier en gros c'est un peu la Bastille russe c'est un fort au milieu du Nil il y a des tas de gens qui vont passer par cette célèbre Bastille il y a le Tsar Ivan VI il y a le Tsar Ivan VI il y a l'assassin d'Alexandre II alors que l'entièreté du fort lui appartient il y a deux navires suédois qui ne sont pas au courant de la rédition du fort qui s'approche et l'armée russe en fait prend d'assaut de nuit les deux navires avec une armée de chaloupes égorge l'équipage et prend possession de la navire la bière jubile parce qu'en fait quelque part c'est la première victoire navale russe ah ouais il y a un côté pirate qui me plaît c'est ça c'est un peu de ça effectivement voilà je sais pas ce qu'il se passe c'est mon bandit qui est en train de planter t'inquiète Chouan t'as encore tes notes de papier c'est bon mais justement reviens excuse moi et en fait c'est à ce moment là qu'il s'octroie sa récompense le cordon de saint André parce qu'il se l'est pas donné tout de suite à la création il a quand même attendu entre guillemets fort le mérité je trouve relativement donc le cordon de saint André c'est le truc bleu qu'il a autour le grand truc bleu exactement j'ai voulu mettre d'autres photos mais elles étaient en qualité dégueulasse vous allez voir sur wikipédia si vous voulez plou 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 en mai 1703 9 jours donc après cette première victoire navale il fait construire une bicoque de bois sur l'un des îlots voisins et en fait c'est techniquement le début de Saint-Pétersbourg je vais y revenir plus tard mais c'est un peu le début c'est d'ailleurs cette maison existe toujours je pense c'est les photos 19 où elle était renforcée avec le temps c'était une bicoque en bois Catherine II l'a renforcée par de la pierre mais c'est techniquement le début de la ville mais pendant cette victoire Narva finit par retomber aussi peu de temps après qu'il fasse un peu l'illumination précédente mais pendant ce temps là en Pologne ça se passe pas du tout bien parce que Charles XII fait lire en Pologne Stanislas Leszinski et Pierre qui envoie des troupes pour soutenir Auguste II mais alors qu'effectivement il parvient à reprendre la Livonie aux suédois en fait Auguste II panique devant l'avance des troupes ennemies et il s'en rend sans condition il abdique, il rend l'alliance avec la Russie il rend les déserteurs et les traites donc à ce moment là Pierre se retrouve seul face à la Suède le truc c'est que Pierre à ce moment là il sera encore prêt à traiter mais Charles XII il dit qu'il accepterait pas la paix contre la restitution de Narva et de cette nouvelle ville qui sort du marécage donc c'est une condition complètement inacceptable et la guerre sera totale totale en attendant l'arrivée des Suédois Pierre mobilise le pays nouvelle levée à raison d'un soldat par cinq paysans adoption de la baïonnette organisation d'une des premières artilleries montées d'Europe il y a des nouvelles taxes aussi pour supporter l'effort de guerre et pour le coup des taxes il y en aura partout et sur tout peut-être pas que le mécontentement est général et qu'en 1705 il y a une révolte qui éclate à Astrakhan contre les riches et les étrangers soutenu une fois encore par les Strelitz comme toujours dans les mauvais coups pardon ? toujours dans les mauvais coups ? non c'est clair donc l'armée régulière aurait le problème 300 meilleurs exécutés et 4000 personnes incorporées de force dans l'armée en janvier 1706 Charles XII quitte Varsovie avec 24 000 hommes et bat les russes deux fois plus nombreux à Grottenau et puis une fois encore à Frantzstadt mais Pierre ne renonce pas on mobilise toutes les ressources on impose auberge, moulins il fait même refondre la monnaie pour la couper pour mettre moins avec plus de valeur le trick le plus vieux du monde en 1708 Charles-François la Bérezina et Pierre fortifie Moscou et prépare la guerre d'attrition ce qui est un peu chiant pour lui c'est qu'à ce moment là il y a deux révoltes qui l'obligent un peu à disperser son armée l'un c'est les Cossacks du Don et l'autre c'est les Bashkir à Cazan c'est sur les marches de l'Empire en fait toutes les révoltes il active la politique de la terre brûlée les Cossacks attaquent par surprise puis disparaissent les soldats des Suédois et en fait la stratégie marche alors que Charles XII attend des renforts de l'armée de l'eau désolé pour que j'écorche celui-ci est attaqué par les Russes et perd le combat au lieu des renforts et du ravitaillement tant attendu arrive une armée de 6000 fuyards avec des canons enclos et sans vivre une autre armée se fait également battre peu de temps après et en fait à ce moment là Charles XII renonce à Moscou et décide de partir plein sud vers l'Ukraine et là on arrive à Poltava tout a été épillé les Turcs veulent pas l'aider les troupes meurent d'attrition on raconte voilà nous avons trois bons médecins disent les Suédois l'eau de vie, l'ail et la mort le roi tend le siège de Poltava qui est une vie qui est un peu fortifiée il espère pouvoir reprendre ses forces dans la ville alors que l'armée russe est à ses trousses on a beau lui conseiller de lever le siège en fait il s'en moque si Dieu m'a envoyé un de ses anges pour m'inviter à suivre vos avis je ne l'écouterai pas putain le général Steinbock écrit le roi ne peut plus penser à autre chose qu'à la guerre il ne veut plus entendre les conseils de la raison il parle comme si Dieu lui-même inspirait ses décisions ne lui resterait-il qu'un millier de soldats il les jetterait sur une armée entière Pierre quand même il est prudent donc il n'attaque pas tout de suite il commence par creuser les tranchées il tire à l'obus il fait des petites guerres d'escarmouche lors d'une inspection Charles est blessé au pied par une balle il poursuit l'inspection et puis il s'affronte de son cheval laissant le commandement au maréchal Renskoud on lui conseille la retraite une dernière fois et une dernière fois il refuse de s'enfuir enfin en tout cas de lever le siège la bataille s'engage le 27 mai pardon le 27 juin 1709 Pierre d'ailleurs est partout sur le champ de bataille il donne des ordres il pue l'injurie il a la bave aux lèvres et il risque même sa vie il y a une balle qui traverse son chapeau il y a une autre qui arrive à la poitrine et qui est arrêtée par une croix en or il y a quand même il y a des connards qui naissent sous une bonne étoile chouante et pendant ce temps là tu as toute la piétale il y a une baïonnette au canon qui se prend la vitraille alors les gueux pourquoi vous n'avancez pas putain oh la 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 donc la balle est arrêtée par une croix en or qui est un don des moines du mont Athos au tsar Fédor et une dernière enfin se loge dans le bois de sa selle donc les suédois chargent un petit peu de manière désespérée mais finissent par plier sur le nombre Charles XII franchit le Dniepre avec quelques compagnons pendant que son maréchal signe la réédition avec 13 000 hommes Pierre fait alors un banquet pour célébrer sa victoire invite les généraux suédois et leur porte le toast suivant je bois à la santé de ceux qui m'ont enseigné l'art de vaincre il offre même d'ailleurs son épée au maréchal Renskould pendant ce temps Charles XII qui est en Turquie écrit à sa soeur avec inconscience tout s'est bien passé à la fin seulement et par un hasard singulier il est arrivé un malheur l'armée a essuie un échec qui je l'espère sera bientôt réparé moi même j'ai été blessé au pied quelques jours avant la bataille c'est un mec qui ne se rend vraiment pas compte du désastre je pense Pierre qui est d'ailleurs tellement soif d'apprendre qu'il demande au sa prisonnier suédois de manoeuvrer devant lui pour voir comment ils le font et les suédois s'exécutent je vais faire un petit aparté pour parler de la future femme de Pierre, Marie qui sera rebaptisée Catherine pour faire court, son ancienne maîtresse Anamons a été répudiée parce qu'elle le trompait et Marie est une paysanne orpheline de Livonie qui ne sait ni lire ni écrire et qui se trouvait à Marienbourg en 1702 les suédois ont fait évacuer les civils parce qu'ils comptaient se faire sauter avec le fort ce qu'ils ont fait d'ailleurs la ville est à moitié détruite et de fil en aiguille elle se retrouve à Moscou en compagnie d'un prêtre qui est son tuteur parce que c'est un interprète en fait de fil en aiguille elle se retrouve dans le lit de Menshikov qui est peut-être un des compagnons les plus proches de Pierre et Pierre finit par la prendre pour lui parce qu'il échange de femmes, de compagnes, de putes avec ses compagnons, ça s'amuse gaiement même si c'est qu'il finit vraiment par tomber amoureux d'elle pour le coup il cache même plus sa liaison et elle donnera à 12 enfants à Pierre 2 fils qui mourront en bas âge et 2 filles qui lui survivront Anne, future duchesse de Holstein et Elisabeth, future impératrice donc comme j'ai dit, Anne j'ai un peu coupé mais Pierre l'aime vraiment sincèrement et Catherine a le don de calmer ses plus grosses colères mais vraiment genre il prend sa tête et elle la met entre ses seins pendant quelques heures et là du coup ça va mieux donc elle sera même présente du coup à côté de Pierre à Poltava elle monte à cheval, elle discute avec les soldats, elle nettoie le linge mais elle quittera juste quand même le champ de bataille avant l'heure pour éviter de prendre des risques inconsidérés donc le 21 décembre 1709 grand triomphe à Moscou sur les axes de triomphe le gouverneur de Moscou Romo Danovski est présent habillé en prince moscovite et Pierre vient à sa rencontre et lui déclare par la grâce de Dieu et le bonheur de votre majesté césarienne j'ai combattu victorieusement avec mon régiment à Poltava fidèle à sa dualité de caractère Pierre à la fois organisait son triomphe et s'en moquait grossièrement en fait donc l'Europe est très impressionnée par sa victoire et les diplomates se succèdent pour lui transmettre ses félicitations surtout que la Suède à l'époque c'est pas n'importe quoi c'est un pays qui est quand même enfin c'était la puissance du Nord tout le monde craignait un peu exactement et entre temps la Pologne est pacifiée Auguste II revient sur le trône Viborg, Réva, Riga, la Livonie et la Carélie deviennent petit à petit russes je vais de nouveau faire une petite marche arachologiquement parce que ces événements se passent en même temps pour parler rapidement de la fondation de Saint-Pétersbourg donc sa fondation était un peu une improvisation liée à la guerre mais elle est déjà petit à petit dans l'esprit de Pierre nombreux sont ceux d'ailleurs qui lui déconseillent de construire enfin c'est un endroit de merde Saint-Pétersbourg objectivement c'est un endroit de merde c'est un gros marécage c'est super près de la Suède c'est une région pauvre sans facilité de ravitaillement il n'y en a rien à faire c'est à l'embouchon de la Neva je crois c'est un marécage, il y a de la floque partout il rêve de former une ville à la fois sur terre et sur mer un peu comme Amsterdam il va en faire l'anti-Moscou, vide de superstition et tradition qui lui rappelle Sophie l'Estrelitz et tourner la Russie vers l'Occident et la construction commence au départ sans plan on amène des troupeaux d'ouvriers entiers des régions voisines on les amène de force évidemment quelle surprise ils sont réclusionnés pour quelques mois ou même parfois à vie en 1704 les différents gouverneurs de province reçoivent l'ordre de fournir jusqu'à 40 000 ouvriers par an ils sont mal nourris, ils sont mal logés, on manque d'outils genre on transporte la terre dans ses vêtements pour les transporter les quittants de s'enfuir se font tailler le nez jusqu'à l'os la maladie arrive bientôt et fait des ravages on entasse les morts dans d'immenses fosses communes on envoie les droits communs on va chercher les serfs, les grands propriétaires tout est bon pour justifier son entreprise Pierre se dit que l'art de l'architecture c'est un peu l'art de la guerre tu ne peux pas gagner sans perdre de soldats tu ne peux pas faire une ville sans perdre des ouvriers et les diplomates disent il n'y a pas eu de bataille plus meurtrière que Saint-Péters toujours j'aime bien parce qu'on a un peu tout le temps une vision romantique de Pierre Legrand en tout cas j'avais la vision romantique de Pierre Legrand vous brillez là ! je vais vous refaire la mâchoire gratuitement ! vous vous rendez en ciré non mais c'est ça quoi putain on est là ! donc les ambassadeurs partent quand même entre 100 000 et 200 000 morts le chiffre est probablement exagéré mais il est vraiment clair que la ville s'est riche sur un charnier pour l'aider dans sa tâche Pierre fait venir l'architecte italien Domenico Trezzini il fait venir d'ailleurs des architectes de toute l'Europe et la plupart d'ailleurs veulent foutre le camp le plus vite possible devant les conditions de vie qui sont vraiment trop difficiles on manque de tout mais ce qu'on manque le plus c'est de Pierre et le tsar d'ailleurs interdit l'utilisation de Pierre dans tout le pays réservé seulement pour Saint-Pétersbourg les navires ne peuvent entrer et les voitures de cocher ne peuvent pas entrer dans la ville s'ils n'ont pas une carréation de Pierre avec eux Pierre d'ailleurs quand il le peut il court partout il donne des ordres il t'aille avec son gourdin sous les paresseux Présigny quand même Présigny bâtira l'église Saint-Pierre et Saint-Paul dans la forteresse du même nom des fortifications de Constate, le couvent Aleksandewski, le palais pour les ministres, le Sénat, le Sinon en fait il y a un autre problème aussi qui arrive c'est qu'il n'arrive pas à remplir sa ville au début ça fait un peu ville fantôme tu vois au début il invite sa famille il est au dignitaire en 1708 et comme un incendie ravage un moment le tiers de Moscou il est interdit qu'on reconstruise sur place il fait venir 5000 familles de force à Saint-Pétersbourg du coup j'aime bien ça fait regardez j'ai des apparts tout neufs donc même comme il a réglé les barbes et les vêtements la construction aussi il est réglementé en fait on construit des façades en fonction de ton rang social tu vois on peut carrément savoir, on trouve la façade à quel rang tu appartiens en 1713 la ville est désignée comme capitale une fois Moscou vidée de ses dignitaires en 1714 on compte 30 000 habitants et ils seront 70 000 dix ans plus tard la ville n'a vraiment zéro succès et on pense même que la ville en fait s'effondrera après la mort de Pierre on se plaint du froid en hiver, on se plaint des boustiques en été et surtout on se plaint des énormes inondations en automne quand tout fond aller de Moscou à Saint-Pétersbourg en voiture est un cauchemar l'ambassadeur de France Comprendon dépense 1200 roubles tambourbe dans les routes détrempées, noie 8 chevaux et perd une partie de ses bagages et met 24 jours pour faire le trajet et en fait du fait du mauvais réalitaillement la vie est super chère la nourriture par exemple coûte 3 fois plus cher qu'à Moscou on ne construit pas de pont à l'époque, on voyage par barque d'ailleurs chaque famille noble est censée avoir sa propre petite barque et tu as ces superbes maisons qui côtoient évidemment toutes les picotes brunantes en bois pour les ouvriers même les loups sont en problème, on raconte qu'il y a deux soldats qui sont dévorés pendant l'hiver 1714 il n'y a pas assez de policiers, on possède tout le monde, on fait des dérondes dans le voisinage les incendies qui restent une crainte majeure, il faut attendre 1722 pour avoir une vraie compagnie de pompiers c'est dit en attendant, quand Pierre est en ville et qu'il y a un incendie, c'est le premier à s'y rendre il prend la hache, il ouvre les portes, il monte sur les toits, il donne des ordres et il n'a pas peur tu vois alors que généralement quand il n'est pas là, les gens se concentrent de regarder les maisons brûlées en espérant pouvoir voler quelque chose après donc comme je dis, chaque automne ou presque il y a une inondation ça noie le rez-de-chaussée des maisons en 1703, l'ambassadeur autrichien player parle de 2000 malades et blessés submergés par la crue en 1706, Pierre constate très calme qu'il y a 21 pouces d'eau au-dessus du plancher de sa maisonnette il observe les gens accrochés au débris des constructions arrachées par le feu c'est très amusant, écrit-il à l'éthique la photo que tu m'as mis de la 19 de la maison de Pierre le Grand, c'est à Saint-Pétainsbourg alors ? ouais ouais ouais, mais là elle est en pierre parce que sous Catherine II on a quand même fait un revêtement en pierre par-dessus normalement de nouveau, j'ai pas trouvé l'image de la bicoque en bois, pas de belles photons en tout cas, mais au départ c'est pareil c'est une maison en bois quoi en 1721, la tempête et la crue sont tellement graves que l'on pense que la city se fera engloutir pour de bon Monsieur de la vie écrit la tempête a soufflé avec une véhémence si grande que s'il lui continuait deux heures de plus, cette ville aurait été entièrement ruinée les pertes sont évaluées à 2 ou 3 millions de roubles fin de l'apartheid sur Saint-Pétersbourg, je retourne à Charles XII grâce à son argent et également parce que le sultan commence à s'inquiéter de la puissance russe ce dernier parvient à convaincre les ottomans d'entrer en guerre contre la Russie ce qui est chose faite en novembre 1710 je rappelle la guerre c'était 30 ans, elle en aura duré 10 donc en janvier 1711 on célèbre la nouvelle année sous le signe de la croisade contre les turcs la victoire de la Poltava a rendu Pierre très confiance à ses soldats même il sait que la campagne va être longue et il parle de nouveau avec sa femme Catherine il va même jusqu'à l'épouser c'est ce qu'il fait lors d'une petite sarimonie privée le 19 février 1711 après avoir vécu 8 ans avec elle elle devient officiellement de sarim de Russie elle qui était quand même une ancienne prisonnière livonienne sacré ascenseur social sacré ascenseur social, elle devait être canon parce que ça tape pas ça gratuitement donc Pierre et son armée partent en mars de la même année et il faut en plein sud deux choix sauf à lui les généraux sont pas d'accord il y a ceux qui veulent défendre le niestre et attendre les turcs et ceux qui disent que l'honneur national exige d'aller vers l'avant et c'est l'option qu'on choisit sauf qu'à ce moment là alors je sais pas les détails mais on dit que la région est un peu désertique Pierre note dans son journal que l'herbe des champs était rongée jusqu'aux racines par les sauterelles les gens meurent de soif leur ravitaillement ne suit pas et le 7 juillet 1711 c'est le désastre l'armée russe de 38 000 hommes se retrouve encerclée par une armée turque 5 fois supérieure au nombre aux abords de la rivière Prout enfin de la rivière du Prout on va pas faire la blague mais c'est quand même vachement tentant je t'inspectais pour voir j'avais pas un petit sourire c'est ce qu'il sait je suis mort là bon voilà on va pas oser dire que bon ouais la suite est intéressante nous ne pouvions plus ni reculer ni rester à la même place n'ayant ni provision ni fourrage en sorte qu'il fallait vaincre ou périr écrit Pierre alors que Pierre songe à son fire en traversant les lignes ennemies avec quelques cavaliers c'est Catherine sa femme qui garde la tête froide et lui conseille de traiter avec les turcs et afin de soudoyer le grand vizir elle donne tout ce qu'il a de valeur alors tout son or tous ses bijoux donc pendant que Shafirov apporte le vie chancelier de Pierre Shafirov apporte les biens au grand vizir Chérémetiel négocie avec les turcs faisant valoir qu'ils peuvent encore affliger de lourdes pertes le grand vizir a constaté d'ailleurs que les janissaires en fait ils ont hâte de rentrer chez eux parce qu'ils ont quand même été un peu éprouvés par les combats il craint également de lui-même se voir couper sa retraite par la cavalerie russe donc dans les cadeaux et ses considérations stratégiques le traité de Prout est généreux envers les russes Pierre doit juste restituer Azov il démentait quelques forts frontaliers il doit plus s'occuper des affaires de la Pologne et il doit laisser Charles XII rentrer en Suède Pierre accueille la nouvelle avec soulagement il s'attendait à vraiment vraiment pire il pensait qu'il aurait du tout rendre à la Suède mais c'est pas le cas d'ailleurs quand Charles XII apporte la nouvelle il est fou de rage il va voir le grand vizir il le prend par le col il disait quoi ? il fait dire t'es con ? pourquoi il a pas capturé le tsar ? on se croirait dans U4 quand t'insultes tes alliés parce qu'ils ont fait les séparés l'enculé ! alors le grand vizir répond qu'il les a combattus que s'il veut capturer Pierre il a qu'à le faire lui-même et qu'il rompera pas une paix conclue donc Pierre retourne du coup qu'il y a une paix au sud il peut de nouveau entièrement se retourner contre la Suède premier objectif est d'occuper la Finlande pour plusieurs raisons d'abord parce qu'il faut fournir des ressources à la Suède en bois et en viande ensuite pour l'utiliser comme monnaie d'échange pour les négociations et enfin pour protéger Saint-Pétersbourg plusieurs victoires navales permettent à Pierre de sécuriser plusieurs places clés à Ango la flotte Pierre détruit la flotte suédoise capture dix navires et prend le contrôle de l'île d'Haland c'est l'île qui est entre la Finlande et la Suède donc quand même un emplacement assez stratégique en visite dans les provinces unies Pierre se fâche avec ses alliés anglais et danois parce qu'en gros ils entendent parler d'une malversation qu'un diplomate suédois aurait proposé en échange de la Baltique un retournement d'alliance où la Suède et la Russie se seraient alliés ensemble contre le Danemark et l'Angleterre mais Pierre a beau dire que c'est pas vrai que c'est un mensonge il est désormais en froid avec ses anciens alliés en fait où est-ce que j'en suis du coup il se dit c'est peut-être l'occasion de retourner la France dans son camp en fait donc il en profite pour en 1117 faire une visite en France il avait voulu y aller avant mais Louis XIV n'avait jamais accepté parce qu'il était trop vieux tout simplement donc il passe par la Belgique lui et son escorte enfin la Belgique actuelle pardon il boit on raconte qu'à Anvers ils boivent jusqu'à 269 bouteilles devant une journée ils s'intéressent en fonctionnement des écluses ils continuent à visiter à gauche à droite il arrive à Dunkerque ah ça c'est pour plus tard il arrive à Dunkerque le 21 avril 1717 monsieur de Lisbois gentilhomme de la maison du roi s'inquiète dans la délégation il aurait dû y avoir le tsar coniton en compagnie de 20 mètres de vins domestiques il y a presque 200 personnes qui arrivent salut on a soif on finit par s'arranger et monsieur de Lisbois fait de Pierre la description suivante le tsar a bien les semences de la vertu mais toute sauvage il se lève de grand matin dîne vers 10h soupe légèrement quand il a bien dîné se couche à 9h mais entre le dîner et le souper il fait une furieuse consommation d'eau de vie d'anis de bière, de vin, de fruits et de toute espèce de victuailles il a toujours sous la main 2 ou 3 assiettes préparées par son cuisinier il abandonne une table somptueusement servie pour aller manger dans sa chambre il déclare détestable la bière qu'on lui offre et se plaint de tout je le trouve très sympathique rien que pour ça le mec qui arrive en France il fait qu'à se plaindre c'est très français c'est carrément en fait le début du voyage se passe mal parce qu'en fait il est pas content des carrosses qu'on lui propose on finit quand même on finit aussi un peu par se fâcher de ses facéties par exemple à Amiens les autorités s'apprêtent à recevoir la délégation russe avec Fast en fait Pierre refuse de s'arrêter dans la ville et il veut s'arrêter à Beauvais et on a beau lui expliquer qu'il n'y a pas de relais prévu il s'entête et donc prévenu l'intendant de Beauvais prépare une réception avec 60 chevaux de relais un souper, un concert, un feu d'artifice un palais aux armes du tsar mais en fait il s'arrêtera même pas à Beauvais il va finir un quart de nuit plus loin donc à peu près un kilomètre dans un cabaret malfamé rien à foutre dans sa suite il a même pris avec lui le prince Pab Zotov décrit ainsi par Dubois le prince ministre sous la Régence c'est un vieil arnin avec de longs cheveux blancs tombant sur ses épaules d'une laideur et d'une difformité insupportable et d'un accent pareil à celui des grenouilles donc tant et bien que mal ils arrivent à Paris le 7 mai 1717 comme on connait maintenant ces excentricités on prévoit même plusieurs endroits à Pierre pour loger alors qu'on lui a et il finira par aller à l'hôtel alors qu'on lui avait préparé quand même l'appartement de la reine mère au Louvre donc il discute avec le régent pendant une heure mais Pierre n'est pas satisfait il dit que, enfin, lui il ne se voit que discuter avec le roi Louis XV qui est quand même un jeune garçon à ce moment là donc c'est un très jeune Louis XV qui se rend à l'hôtel où il loge le 10 mai il lui parle pendant 15 minutes bien que Pierre comprenne le français et pourrait probablement le parler il se sert toujours d'un interprète pour communiquer donc il faut imaginer le spectacle dont un enfant poudré, fardé, raffiné et le géant Pierre habillé en soldat là je peux mettre la photo je trouve, c'est ça ? oui, exactement, parce qu'à la fin de la discussion Pierre prend l'enfant dans ses bras, le soulève et l'embrasse Saint-Simon écrit on fut étonné de voir le tsar prendre le roi sous les deux bras le hausser à son niveau, l'embrasser l'embrasser assis en l'air et le roi à son âge qui ne pouvait pas être préparé n'a montré aucune frayeur on fut frappé de toutes les grâces qu'il montra devant le roi de l'air de tendresse qu'il prit pour lui de cette politesse qui coulait de source et toutefois mêlée de grandeur, d'égalité de rang c'est une très belle peinture et légèrement de supériorité d'âge on raconte que Pierre aurait déclaré à Louis XV après son embrassade cire ce n'est pas un baiser de Judas il écrit à sa femme Catherine je vous annonce que lundi dernier j'ai eu la visite du petit roi d'ici enfant extrêmement agréable par la taille et la figure et assez intelligent pour son âge il ira voir le roi à Versailles l'entrevue à l'hôtel dure 15 minutes et puis il va voir le roi à Versailles 15 minutes et puis il considère que la corvée protocolaire est finie et il va visiter Paris avec impatience dont notamment les femmes de petites vertus mais bon il va voir le Louvre les tuileries, il va voir les ponts il va aux Invalides il goûte la soupe des soldats il boit du vin à leur santé il va se balader à Châtelet-Léal il va à Trianon il va voir les arracheurs dedans il visite l'observatoire la manufacture des gobelins et il assiste à une opération de la cataracte et à la Sorbonne devant le buste du Richelieu il déclare je donnerai la moitié de mon empire pour qu'il m'appris à gouverner l'autre un jour qu'il participe à une chasse à cour il s'empiffre tellement qu'il vomit partout dans le carrosse Voltaire écrit je me souviens d'avoir entendu dire le cardinal Dubois que le tsar n'était qu'un extravagant né pour être contre-maître d'un vaisseau hollandais le duc de Rohan qui répond à sa femme qui s'étonne de la grossièreté du personnage je déclare qu'avez-vous donc madame à attendre une honnêteté de cet animal-là Pierre n'oublie quand même pas l'objet de cette visite il veut s'allier à la France qui est un allié traditionnel de la Suède et de l'empire ottoman mais à la cour on répune quand même à très la Suède qui est un allié traditionnel ouais c'est ça c'est un allié traditionnel depuis très longtemps qu'on a confiance et donc ordre est donné de ne rien conclure de concret avec la Russie les mots du régent sont clairs il faut faire voltiger et amuser le tsar jusqu'à son départ sans rien conclure avec lui on parvient néanmoins péniblement à écrire un traité le traité d'Amsterdam entre la France, la Russie et la Prusse qui leur sait créer une union étroite, une amitié, une alliance entre les trois pays la France n'auront son alliance ni avec l'Angleterre ni avec la Suède et d'ailleurs Londres est parfaitement au courant de ses tractations dites secrètes par le cardinal Dubois sur le départ Pierre se montre généreux et offre 50 000 livres aux officiers de la bouche qui l'ont servi en France 30 000 à la garde qui avait sur sa personne pareil pour les ouvriers des manufactures et des usines qu'il a visitées il offre son portrait certi de diamants au roi et à plusieurs hauts dignitaires le Louis XV lui offre une épée certie de diamants qu'il refuse pour des raisons de porte au colère mais il reçoit aussi deux tapisseries des gobelins il quitte Paris le 20 juin 1717, il prend une cure à Spa et il continue ses excentricités sa suite par exemple coûte 4000 livres juste pour une nuit à Charleville il visite une usine d'armement, propose de débaucher une partie des ouvriers qui travaillent pour venir en Russie et comme on lui propose de visiter une usine de dentelles, il déclare des dentelles, ce n'est pas mon affaire ce serait plutôt celle de la Tsarine s'il était ici oui, parce qu'il a amené son prince pape, son bouffon, etc. mais il n'a pas emmené sa femme parce qu'il se dit en voyage je voudrais bien qu'on me foute la paix c'est bon tu restes à la maison, laisse moi aller faire la fête avec les copains après, la Catherine elle buvait autant que lui et avec lui, elle n'avait pas peur le docteur Areski ne s'inquiète de sa santé il déclare que Pierre présente une relaxation des fibres de l'estomac avec enflement des jambes et coliques bilieuses alors je ne sais pas ce que c'est mais ça doit faire putain de mal alors Pierre, un peu à la manière d'un bras raccourci dont le bouclier arverne en fait, il met les bouches et doubles avant sa cure de des intox ah oui, avec un bras raccourci, c'est quand on a fait seul le foie j'avais oublié ça, c'est génial c'est exactement la même chose, tu vois par contre quand il n'y amasse pas, il ne boit que de l'eau en grande quantité de l'eau de luchon, tu sais, oh oh et attend, il mange quoi à bras raccourcis, il boit à l'eau et il mange quoi avec l'eau ? oh des salades ou des mâches des légumes cuits à l'eau des légumes cuits à l'eau, il pète un flot des carottes ou peut-être comme ça oh putain il obéit plus ou moins à la cure parce qu'il finit quand même par ajouter un peu d'alcool dans son eau après 4 semaines de cure, Pierre quitte pas, il offre une médaille commémorative son passage il demande à son médecin d'écrire un certificat comme quoi il a retrouvé la santé sur place il offre un bouquin aux autorités et il retrouve sa femme à Amsterdam très heureux de la revoir il se rend à Berlin où il fait vraiment très mauvaise figure la reine par exemple se méfie très fortement de Pierre elle fait enlever tous les meubles précieux par exemple les descriptions que les courtes et enfants de Catherine sont pour la part très négatives on l'a décrit comme laide, trop maquillée mais au moins contrairement à Pierre elle possède quelques manières ça parait je crois que j'en parle un peu plus tard sur les manières de table de Pierre le Grand mais aucune, aucune, zéro la margrave de Bayreuth écrit que Catherine a 400 dames pour sa suite et la plupart allemandes et que nombreuses ont un enfant et quand on demande si ce sont les leurs elles répondent le tsar m'a fait l'honneur de me faire un enfant alors que le roi Frédéric Guillaume lui fait visiter son cabinet Pierre voit une statue païenne dans une pose très indécente puis menace sa femme après son refus pour qu'elle embrasse la statue il demande non plus, sans aucune gêne il demande au roi de lui donner la pièce ce qu'il fait à contre-coeur parce que c'est quand même une pièce de collection et il demande également un cabinet fait de boiseries d'ambre le 9 octobre 1717 Pierre rentre enfin à Saint-Pétersbourg alors je me demande si la margrave de Bayreuth à l'époque ou alors peut-être la future c'est pas la frangine de Frédéric II ça je ne sais pas, je peux dire j'ai coupé mais il y a d'autres descriptions assassines sur Pierre, sa femme et les autres il a vraiment laissé un mauvais souvenir tu m'étonnes le gros branleur quand même alors je vais faire un autre aparté pour parler de son fils héritier Alexis, photo 23 il a vraiment une tête épouvantable je trouve donc il a été arraché à sa mère à 9 ans après la révolte d'Estrelis de 1699 son éducation est d'abord confiée à un précepteur pédant il y a le prince, non ça c'est sa femme il y a avant 22 Alexis Petrovic tu ne trouves pas qu'il a un air d'aile ronde, un peu ? un petit peu on dirait un peu Hugo Weaving mais en plus crade c'est quand tu commandes Hugo Weaving sur Wish c'est exactement ça à un moment il a un bon précepteur, c'est un baron allemand qui quand même lui tende à apprendre l'écriture, l'électure, les mathématiques mais il lui doit partir et au final c'est le prince Nisfor Via via Zemsky qui l'éduque à Moscou et en fait là il va être entouré d'ecclésiastiques et de prêtres qui critiquent ouvertement la politique de son père sous l'influence de cet entourage le Tsarevitch allie un mélange de dévotion de paresse à un goût de la boisson comme son père immodéré à la vénération du passé et la piété filiale à un dégoût que lui inspire son paternel pour aguerrir son fils Pierre Lintec dans l'armée à 14 ans comme simple bombardier après un discours de son père devant les officiers lui en joignant de son sacré tout entier au service de lui et de sa patrie sous peine de châtiment Alexis se met à genoux, baisse les mains de son père et se soumet cette soumission cache en fait une sourde révolte une profonde hypocrisie et surtout un profond dégoût tout l'oppose à son père son père qui est un agent naturel lui il est faible physiquement il emploie des alécinations l'un aime la guerre, l'autre la fuit l'un a mis des glissopas, l'autre ne trouve que dans les écritures l'un est scientifique, l'autre est dévot l'un veut arracher la Russie à son sommeil séculaire et l'autre ne pense qu'aux traditions moscovites quand en 1707 Pierre apprend que son fils visite régulièrement sa mère au couvent il soupçonne un complot, convoque son fils et le couvre d'injures et de menaces Alexis de nouveau plie les chines une véritable cour d'opposants à Pierre commence à se former autour d'Alexis afin de le préparer Pierre le nomme gouverneur de Moscou en 18 ans cet âge d'incendance l'ennuie profondément et préfère se plonger dans les livres saints en 1709 Alexis n'est pas présent aux côtés de son père pour fêter la victoire de Paul Tava à cause d'une maladie Pierre s'en hérite et décide qu'il est temps de l'envoyer à Dresde pour parfaire son instruction et finir par partir en mars 1710 mais en fait il apprendra rien il va continuer à lire ses livres saints c'est à cette époque que son père décide de marier son fils à Charlotte Christine de Brunswick Wolfenbuttel j'ai mis deux photos oh putain c'est très court mais je pense que c'est le mérite la pauvre donc l'idée lui répugne profondément parce que déjà l'idée de se marier d'une butérienne ça le répile en plus comme son père clairement il préfère courir la gueuse à l'époque la princesse à 16 ans elle est grande maladivement maigre et marquée par la petite vérole le mariage a lieu le 14 octobre 1711 à Torgo au château de la reine de Pologne d'une marraine de la fiancée après le mariage il envoie directement son fils en voyage pendant que sa belle fille se traîne de ville en ville quand son mari revient c'est pour mieux s'enivrer et se moquer d'elle elle écrit à ses parents il n'y a pas de doute que ce monde est plein de tristesse et que la destinée me garde plus grande douleur dans l'avenir je suis épouvanté en considérant ce qui m'attend et mon chagrin me vient d'une personne trop chère pour que la plainte me soit permise désespérée elle retourne chez ses parents où Pierre vient la chercher assez fermement pour la conduire à Saint-Pétersbourg elle ne peut d'ailleurs que constater de nouveau qu'au pays son mari a beaucoup de partisans parmi le clergé et l'ancienne aristocratie que même le bas peuple semble l'apprécier pour sa piété un jour que Pierre veut juger des connaissances acquises par Alexis terrifié à l'idée de voir affronter son jugement il tente de se tirer une balle dans la main droite mais en fait il se rate mais il va quand même se brûler avec la poudre donc du coup il va échapper à cet examen quel couillon putain quand Charlotte tombe enceinte Alexis n'en a rien à péter elle accouche le 12 juillet 1714 d'une fille Nathalie Alexis ne reviendra qu'en décembre de la même année au bras de sa nouvelle maîtresse Euphrosine une fille, une ancienne fille, une serbe au dire de ses contemporains elle est laide, rousse, petite, bien en chair avec des lèvres épaisse et des manières de souillon il est très ébuveuse Charlotte supporte vaillamment l'épreuve on soupçonne néanmoins fortement Alexis de la battre le 12 octobre 1715 elle donne naissance à un fils, Pierre mais elle mourra très peu de temps après, le 22 octobre à l'âge de 21 ans le 23, Pierre ordonne l'autopsie de sa belle-fille et y assiste le jour même de l'autopsie, il participe au baptême de son petit-fils entre temps, Pierre a menacé son fils très clairement par lettre de le déshériter s'il ne se reprenait pas sérieusement alors dans le texte il est souligné sans hypocrisie Alexis demande conseil à ses proches qui lui conseillent de renoncer au trône le 29 octobre, Catherine, femme de Pierre, met au monde un fils nommé Pierre cette nouvelle pousse Alexis à se désister mais ce n'est pas suffisant, dans une lettre, Pierre lance l'ultimatum suivant soit changer de vie et d'attitude, soit devenir moine Alexis demande de nouveaux conseils à ses proches on lui conseille d'accepter en lui disant qu'il y a beaucoup de gens qui sont revenus du cloître donc il accepte de prendre les ordres mais il déclare néanmoins plusieurs éclésiastiques qu'on le force à devenir moine contre son gré prépare ses arrières au cas où j'ai pas eu le choix les gars, regardez c'est signé et prouvé putain, un giga coque quand même ce gars attends, attends, c'est pas fini alors qu'il est sur le point de partir pour la Hollande Pierre entre dans la chambre de son fils et lui demande de prendre l'habit et Alexis confirme Pierre déclare ce n'est pas facile pour un jeune homme réfléchis sans te presser puis écris-moi ce que tu veux faire j'attendrai encore 6 mois en fait Pierre refuse de croire que son fils abandonne aussi facilement et en fait pendant qu'il part, il se la coule douce il fait rien de spécial et donc quand les 7 mois passent et que Pierre lui ordonne de rejoindre à Copenhague il y va un peu à contre-cœur mais bon, en gros il emprunte de l'argent à Menchikov, à la Douma mais au lieu d'aller à Copenhague il va à Vienne pour prendre refuge auprès de son beau-frère Charles VI il part avec sa maîtresse, le frère de celle-ci et trois domestiques il part en exil, il a peur, il part en exil Pierre finit par flairer la traîtrise et envoie ses meilleurs lignées Vieselovski, son résident en Vienne, Romantiov et Tolstoy pour le coup, le arrière, je ne sais pas combien de grands-pères de l'écrivain le tsarevitch arrive le 10 novembre 1716 et est reçu par le vice-sanctionier Schoenberg il demande asile à l'empereur blâme sa paresse et sa faiblesse sur son éducation il dit que son père veut au mieux le tonsurer et au prix à l'exécuter cette histoire s'embarrasse fortement l'empereur ça la fout mal c'est l'héritier quoi, c'est le point il aimerait réconcilier deux parties mais il conseille à Alexis de rester caché et il le déplace jusqu'au fort d'Arenberg qui est une forteresse dans le Tyrol je vais mettre une photo mais c'est une ruine aujourd'hui il ne reste plus grand-chose ce fort Alexis se croit en sécurité mais en décembre, Vieselovski est à Vienne demandant au nom de Pierre de lui donner toutes les informations à sa disposition concernant le tsarevich afin qu'il puisse être, je cite corrigé paternellement pour son bien corrigé paternellement pour son bien que je lui foute une grosse branlée à ce petit salopard Charles VI n'y avoir la moindre information mais en fait le limier en question c'est déjà qu'Alexis se cache dans le Tyrol le capitaine Roumyantsov est envoyé flairé dans la région et l'empereur décide d'envoyer Alexis à Naples pour sa sécurité donc il y va avec sa femme qui est d'ailleurs grimée en homme et juste un domestique et il part avec le secrétaire autrichien Cull donc KAU et HLG ils soupçonnent d'être suivis mais bon, quand ils arrivent à Naples tout le monde souffle un bon coup dans la forteresse de Saint-Elme j'ai mis une photo de 25 Belle forteresse qui est encore Ah hé ! ça change du mouroir qui est Saint-Pétersbourg il se croit en sécurité mais alors pas du tout Roumyantsov il les a suivis, il a averti le tsar ce dernier écrit à l'empereur en juillet 1717 donc il y a écrit à l'empereur d'Autriche Roumyantsov, Roumyantsov t'as sûr à dire et Tolstoy se retrouve devant l'empereur le 29 juillet 1717 avec la lettre du tsar et demande qu'on le remette Alexis après des délibérations avec son conseil de peur que la Russie qui a des forces en Pologne à ce moment devienne chercher son fils lui-même Tolstoy et Roumyantsov ont reçu l'autorisation d'aller à Naples avec la lettre de pierre pour le convaincre de rentrer donc quand Alexis les voit il est frappé de terreur donc dans la lettre il écrit en gros il est très déçu il sait pas quoi faire il dit c'est honteux ce que t'as fait mais il promet également que s'il revient il y aura aucune sanction il le jure devant Dieu ça me fait penser à ça quand on dit c'est celui-là allez si tu reviens on oublie tout c'est ça alors au début Alexis il veut pas partir mais Tolstoy il est malin il commence d'abord à sous-doyer un Autrichien qui a la confiance d'Alexis et cet Autrichien le convainc que l'empereur d'Autriche compte l'abandonner pour pas risquer la guerre et même sa maîtresse Euphrosine est sous-doyée par Tolstoy et lui conseille de partir donc il cède, il demande juste de pouvoir se marier avec sa maîtresse avant son arrivée à Saint-Pétersbourg Pierre promet de nouveau, enfin il accepte, il promet de nouveau qu'il fera rien à son fils c'est faux hein pour lui ce qu'il a fait c'est pire qu'une défaite militaire il se sent humilié devant toute l'Europe il y a de quoi ! sur le voyage Alexis et Euphrosine se retrouvent séparés à cause de la grossesse de cette dernière et il lui écrit un biais doux à chaque étape une fois arrivé en Russie, il s'étonne de sa popularité auprès des petits gens qui se prosternent devant lui et implore sa bénédiction peut-être que le fait d'avoir osé braver son père y est pour quelque chose Alexis arrive à Moscou le 31 janvier 1718 alors tu peux mettre le prochain tableau 26 ouais oh putain ah vous voilà fils, je ne suis pas en colère, je suis juste très déçu c'est tellement ça incroyable le regard sur le sol c'est tellement ça les cheveux croisés, les gens croisés, je trouve ce tableau admirable en fait quand il arrive, le tsar il pète une colère noire, il crache dessus il lui reproche sa mauvaise éducation, sa paraisse, sa fuite épouvanté, Alexis il tombe à genoux, il demande le pardon le tsar demande en échange du pardon qu'il renonce à la succession et qu'il donne tous ses complices et en fait Alexis il vide son sac et il donne tous ses complices, il n'hésite pas à une demi seconde il signe un texte où il accepte de renoncer au trône et il reconnaît la légitimité de son demi-frère Pierre alors comble de l'hypocrisie je trouve, parmi les crimes qu'on lui reproche il y a le fait de s'être accoquillé avec une femme de basse extraction ouais j'avoue que là l'hypocrisie est quand même douce un peu gonflé il est également précisé que quiconque considérerait encore Alexis comme héritier serait vu comme un traître à la patrie le lendemain de cette entrevue on redemande à Alexis de donner le nom de ses complices et le nom de tous ses alliés, il donne aussi sa mère Eudoxie on convoque tout ce monde à Moscou dans le jour suivant et on les interroge certains sont torturés et avouent leur hostilité au tsar même Eudoxie n'est pas épargné dans son couvent on découvre d'ailleurs qu'elle entretient une liaison avec le capitaine Stéphane Glébov et alors Pierre prend ça pour une trahison parce que alors voilà donc ça c'était sa femme elle est au couvent depuis des années à ce moment là mais il dit non mais en fait t'es au couvent mais t'es quand même censé rester ma femme il pardonne pas du tout d'être trompé encore une fois donc Glébov on le capture il nie pas leur relation mais il nie tout complot Glébov il est torturé, il est brûlé, on lui brise les côtes il n'a rien à ajouter pour être certain d'en savoir plus les enquêteurs vont jusqu'à fouetter une cinquantaine de nonnes dont certains meurent sous les coups le tsar est là pour assister évidemment aux séances de torture et il se dit qu'il faut de nouveau un châtiment exemplaire pour un crime exemplaire donc certains sont condamnés à la mort cruelle souvent c'est le supplice de la roue, d'autres la mort simple certains sont exilés, d'autres on leur confixe leur bien l'ex-amant de Noxy donc Glébov est soumis au supplice du pâle et en fait comme il fait froid à ce moment-là on le couvre de vêtements chauds pour qu'il crève pas de froid avant et d'après le livre son supplice dure 24 heures quand même et on envoie Noxy dans un couvent encore plus lointain on lui fout de la paix on construit une espèce d'immense masse rectangulaire on accueille les corps, les têtes des condamnés et le soir de la dernière exécution Pierre s'en livre avec son concile de la grande bouffonnerie il y a un nouveau prince pâle qui a été élu en remplacement de Zotov qui est mort pendant ce temps donc il faut imaginer que pendant qu'il torture les gens qu'il fait ses... qu'il enquête tout etc il y a quand même le temps de rédiger un nouvel ordre un nouvel ordre pour son truc de la grande bouffonnerie tu vois il faut bien... il faut bien... il faut... il faut... il faut... il faut... il faut compresser hein c'est clair il faut bien... chacun sa méthode hein ouais ouais le 18 mars 1718 Pierre et Alexis vont pour Saint-Pétersbourg ils étaient à Moscou en fait à ce moment là Alexis pense que la soif de sang de son père a été penché et qu'il va s'en tirer il sait en avoir aucun remords pour avoir dénoncé ses amis il n'attend qu'une chose le retour de sa femme pour se marier en attendant Alexis est assigné à résidence dans une maison proche du palais d'hiver quand Euphrosine arrive donc la maîtresse d'Alexis elle est d'abord envoyée à la forteresse Saint-Pierre et Saint-Paul avant d'être interrogée elle et sa suite par Pierre craignant pour sa vie elle répète tout ce qu'Alexis a pu dire de mal de son père les moindres gestes oh putain d'accord allez... il n'y a rien de capital jusqu'à ce qu'en fait elle finisse par donner un papier qui est très compromettant qu'Alexis a écrit en fait il l'avait gagné dans une cassette mais l'a volée comme monnaie d'échange au cas où ça pourrait lui servir tu vois le papier aurait dû être livré au Sénat et à les évêques et ça incrimine fortement Alexis tu vois Euphrosine est libérée et Alexis enfermée accueilli par Pierre et sa maîtresse Alexis veut bondir pour serrer sa maîtresse dans ses bras mais les gardes l'en empêchent et à ce moment là il comprend qu'il a été trahi il est lâché par la personne qu'il aime le plus au monde elle le contredit à chaque fois qu'Alexis veut se disculper Alexis abandonne en fait il lâche tout il confirme tout ce qu'il a dit par écrit Euphrosine send his regards on fait un nouvel interrogatoire Alexis il dénonte encore d'autres personnes et ses rebelotes torture, confession, châtiment mort le 13 juin 1718 ne sachant que faire de son fils ou peut-être parce qu'il veut se décharger de la responsabilité parce que c'est quand même un parricide non un félicide pardon, je suis débile, pardon il demande à plusieurs membres du clergé quel châtiment Alexis devrait subir l'assemblée des prélats donne 9 exemples de l'ancien testament qui est autorisé de la position sévère 7 du nouveau testament qui incite à la tolérance dans l'ensemble il n'y a aucune conclusion claire et l'assemblée se déclare inapte à juger une telle affaire qui est temporelle et non spirituelle devant cette absence de réponse claire il charge du haut de cour de juger le cas de son fils composé de généraux, de ministres, de sénateurs, d'un fonctionnaire il y a 127 personnes le 17 juin 1718 il compare devant ses juges qui après interrogatoire estime ses réponses insuffisantes et décide de lui appliquer la question on lui fait subir le supplice de l'estrapade donc je rappelle, vous faire tomber du haut d'une corne voilà on le fouette à coups de knout sous les yeux de pierre de devant le supplice même le bourreau à un moment interroge le tsar du regard et qu'il lui ordonne de continuer et à un moment devant le supplice enfin à un moment les médecins font arrêter le supplice en fait on le soigne et on le laisse reposer trois jours Tolstoy qui fait office de juge d'instruction le sujet déclare une nouvelle fois une confession de toutes ses fautes ce qu'il fait d'ailleurs même un peu trop de sel vraiment il s'accuse même d'être un peu trop il voudrait d'ailleurs il voudrait d'ailleurs déchirer la lettre mais Tolstoy lui arrache des mains très contents de son oeuvre le 24 juin de nouveau on le fouette à coups de knout mais il déclare juste une dernière fois qu'il avait écrit une fois au métropolite de Quai pour demander que le peuple se révolte puis s'évanouit la haute cour composée de nombreux ministres de pierre décide que la peine de mort doit être appliquée l'ultime décision revient à Pierre du coup est-ce qu'il doit commuer la peine ou pas ? Catherine lui conseille disant qu'il serait maudit ainsi que sa descendance pour un tel crime mais soudain donc deux jours plus tard le 26 juin coup de théâtre on apprend qu'Alexis est mort en prison le rapport officiel dit que le tsarevich est mort d'une sorte de crise d'apoplexie ah une crise d'apoplexie, une occlusion intestinale tout est bon dans la... mais la crise d'apoplexie c'est l'excuse qu'il y a à chaque fois que quelqu'un se fait assassiner quand le père d'Alexis Ier se fait assassiner par Alexandre la dépêche officielle dit ouais il est mort d'une crise d'apoplexie et Talleyrand écrit un peu narquois non décidément il serait temps qu'ils trouvent une maladie à chaque fois qu'ils assassinent quelqu'un c'est pratique ce que je dis non comme je dis personne n'y croit vraiment chacun y met de son explication mais la plus probable corroborée par le journal de la carnison de Saint-Pétersbourg c'est qu'on fait état d'une séance de torture le 26 juin en présence du tsar de 8 à 11 heures du matin et à 6 heures Alexis mourait à 6 heures du soir le lendemain il fête comme si il n'était rien passé les 9 ans de la victoire de Poltava aucun deuil n'est observé parce que le prince est coupable le 30 juin on lui les obsèques et à la fin du service Pierre s'approche du cercueil embrasse les lèvres froides de son fils les témoins disent qu'en se redressant il montre un visage humain les yeux mouillés de larmes pourtant il ne regrette pas sa décision et rétribue grassement ceux qui l'ont aidé dans cette tâche Tolstoy devient un comte Roubjantsov est nommé major et reçoit 2000 serres Euphrosine se voit attribuer certains affaires du Zéphine elle finit par épouser un officier de la garnison et vivra encore 30 ans dans l'abondance et l'armonie elle s'en sent bien elle hein ! elle elle s'en sent bien la groniasse là ! putain le hold up ! comme quoi la trahison ça paye toujours les gars n'oubliez pas leçon de vie oh putain d'ailleurs pour le coup en fait l'année 1718 est marquée par deux morts celle de son fils et aussi celle de Charles XII je vais revenir un peu plus tard et donc il fait frapper une médaille d'une couronne éclairée d'un soleil d'un soleil qui perce à travers les nuages avec comme légende l'horizon s'est éclairci Pierre pense avoir coupé le mal à la racine c'est pas la vie des dénières étrangers pour qui les russes continuent de détester de Saint-Pétersbourg la mode allemande le coupage des barbes la marine et Pierre se justifiera plus tard en ces mots vous m'avez vu punir les crimes d'un fils ingrat hypocrite et malicieux au delà de toute imagination j'espère avoir assuré par là mon grand ouvrage qui est de rendre la nation russe pardon qui est de rendre la nation russe à jamais puissante et redoutable et tous mes états florissants ouvrage qui m'a coûté tant de peine et à mes sujets tant de sang et tant d'argent et qui à la première année suivant ma mort aurait été renversée si je n'y avais pas mis de bon ordre de la manière que j'ai fait Voltaire écriera à ce sujet quand on considère cette catastrophe les coeurs sensibles frémissent et les sévères approuvent et j'aime le sens de la formule donc je dis en 1718 pardon en 1719 la soeur de Charles XII succède à ce dernier elle refuse de donner des concessions à la Russie sur la Baltique et pendant que les pourpalais piétinent Pierre retourne à l'attaque une flotte de 30 navires de 130 galères de 100 vaisseaux plus petits débarque un corps russe sur les côtes suédoises la région est dévastée on brûle les villages, les boulins, les magasins il y a même une troupe de Cosa qui se trouve à quelques kilomètres de Stockholm les suédois ne se laissent pas abattre et rompent les dégonciations en septembre 1719 la reine a obtenu entre temps le soutien de l'Angleterre et de Vienne bruyé avec le tsar depuis ce qui s'est passé avec son fils alors le truc c'est que le problème pardon c'est qu'ils soutiennent qu'en paroles en fait ils ne font rien de concret parce qu'ils ne peuvent pas faire grand chose en fait en 1720 il y a une escadre anglaise qui se joint à la flotte suédoise et tente d'intimider les russes le bilan c'est une isbas et une cabane à bois incendie Menchikov a écrit un peu narquois à son ami Pierre c'est une perte sensible que celle que les deux flottes réunies ont causé à votre majesté dans l'île de Nargoye mais tout bien considéré on peut faire son deuil abandonnant l'isbas à la flotte suédoise et la cabane de bain à la flotte anglaise après un simulacre de combat en fait la flotte anglaise se retient la Suède se rend compte qu'en fait elle est complètement isolée que personne ne devra soutenir dans un combat perdu d'avance via les médiations de monsieur de Cambrenon envoyé de Louis XV les deux parties reprennent les négociations en avril 1721 et la paix sera signée le 10 septembre 1721 donc la Russie reçoit la Livonie, l'Estonie, l'Ingri, une partie de la Carélie les îles de Zelle et de Dagoé rend la Suède le reste de la Finlande et renonce à intervenir dans les affaires intérieures de la Suède parce qu'à ce moment là il y a le duc de Holstein qui a des prétentions sur le trône de Suède mais il dit ok c'est plus mon affaire et il me semble qu'il veut marier sa fille je ne sais plus à quel membre de la famille de Holstein justement la Russie garantira la liberté de culte et d'enseignement à ses nouveaux sujets ainsi que les droits dont il jouissait sous le régime suédois après 21 ans de conflit la guerre se finit au profit de Pierre qui jubile cette victoire justifie tous les sacrifices, toutes les souffrances, les privations et les impôts élevés célébrations, tédéum, banquets, feux d'artifice, rien n'est trop beau pour saluer le retour de la paix pendant les célébrations tout à sa bouffonnerie habituelle il marie de fort son prince pape Boutourline avec la veuve de son prédécesseur qui doit avoir 60 ans, un truc comme ça malgré les supplications de ses désintéressés et c'est à ce moment là, enfin dans cette période là, à l'église que le chancelier Golovkin au nom du Sénat adresse un long discours dans lequel Pierre reçoit le titre de Pierre le Grand ainsi que le titre d'empereur de toutes les Russies alors la cédule il contient un nombre incroyablement long d'anecdotes qui sont très intéressants mais un peu trop long à raconter je vais aller un peu vite ça fait deux heures je te préviens mais je suis presque fini donc le livre par exemple de sa force herculaine on dit qu'il est capable de plier un fer à cheval par lui-même il est infatigable d'après ses contemporains il légifère sur tous les sujets, il travaille jusqu'à 14h par jour petite anecdote, un de ses serviteurs est un ancien esclave noir de Constantinople qui s'appelle Abraham Petrovitch Hannibal Pierre l'apprécie... Abraham Petrovitch Hannibal non mais c'est génial Abraham Petrovitch Hannibal Pierre l'apprécie tellement qu'il enlève lui-même un jour un ver solitaire de son fondement oh non et en fait ce dernier... pourquoi tu sors ce genre de crasseuse ? il y a des trucs encore pires je vais pas t'en afficher genre Pierre le Grand qui sort de l'anus d'animal ma mère solitaire d'ailleurs Petrovitch ça serait un peu peut-être son fils d'adoption Petrovitch le fils de Pierre je pense que c'est à cause de ça, c'est comme ça l'ancienne esclave c'est une tradition romaine quand t'es affranchi généralement Petrovitch ça serait le patronyme de Pierre le Grand en fait bref ce dernier quand même aura une brillante guerre dans l'armée il finira lieutenant dans la compagnie des bombardiers en fait la raison pour laquelle je parle c'est parce que c'est l'arrière grand-père maternel de Pouchkine ah ouais d'accord putain incroyable Troia raconte ça fait rire à A le coup du ver solitaire ça fait rire à A je suis pas surpris Troia raconte comment Pierre frappe de son goudin ses serviteurs ses ministres un jour durant la campagne de Perse il frappe par erreur un de ses hommes de confiance à cause de l'obscurité il déclare cela ne fait rien tu mériteras un jour ou l'autre ce que tu as reçu aujourd'hui tu n'auras qu'à me rappeler que c'est payé alors Pierre mange sans aucune manière il mange avec ses doigts il fout de la sauce partout le ministre de Pologne Montefel fait un jour l'éloge du tsar qui s'est surpassé il dit il n'a ni roté, ni pété, ni le securé c'est également un grand buveur il oblige tout le monde d'avoir autant que lui et si tu bois pas, guerre à la correction un jour que la fille du vice-chancelier Shafirov qui est un juif baptisé refuse de boire une grande tasse de vodka Pierre lui crie méchant tangence et break je t'apprendrai à obéir et il lui fout deux claques il force la maréchale ou l'oufiève à boire alors qu'elle est enceinte et ne montre aucun remords en apprenant que l'enfant est mormis Mathieu Golovin qui est un vieillard refuse de se déguiser un jour en diable pour la mascarade prétextant son rang et son âge furieux, Pierre le force à se tenir nu sur la glace de la néva coiffé d'un bonnet à cornes et il mourra quelques jours plus tard putain, espèce de taré un jour qu'il est à Copenhague, il demande à recevoir une momie dans la collection du roi du Danemark et le roi refuse il revient dans la salle, il arrache le nez de la momie et après quelques autres mutilations il fait, ah vous pouvez la garder maintenant ah mais quel bâtard putain il est fasciné par le corps humain à un moment je sais plus quelle personne se fait décapiter et en fait il prend la tête et il donne un cours d'anatomie à ses proches il dit ah voilà c'est la trachée c'est la nuque, c'est machin etc donc comme j'ai dit il y a plusieurs interventions chirurgicales selon Dolgoruki Pierre procède personnellement à l'autopsie de la femme de Fedor III Marthe Apraxine juste pour vérifier s'il est peut-être encore vers à 52 ans comme on le prétend à la cour oh putain, oh c'est glauque ah non, il y a un truc glauquissime Pierre dispose d'un cabinet de curiosité où il rassemble toutes sortes de bizarres je vous le dis, j'ai coupé des petits trucs il y a des hommes sans organes génitaux, des enfants à deux têtes, des moutons à cinq pattes, des feutus difformes ça fera vraiment penser au petit bureau de Catherine, tu sais avec les phallus tu sais il y a un côté, tu retrouves l'extravagance à Anoukaz en juin, les gouverneurs de province ont envoyé tous les phénomènes un peu bizarres morts ou vivants contre rémunération donc comme on l'a vu Pierre n'aurait pu ne vend rien devant la torture d'après Semewski qui dit il poursuit les condamnés jusqu'à l'échafaud avec des reproches et des invectives rayant l'oragonie et leurs morts donc religieusement parlant Pierre connaît son catéchisme il respecte Dieu et ça n'empêche pas de faire ces espèces de réunions blasphématoires de n'avoir aucun remords comme s'il n'avait de compte à rendre à personne ça, ça me le rend adorable avec ça il se montre très tolérant avec les protestants il se méfie des catholiques à cause de l'autorité du pape à propos des juifs dont il se méfie il déclare ce n'est pas le moment d'ouvrir l'empire à ces gens-là et interdit leur émigration son vice-chancelier Shafirov est quand même juif il a quand même 2-3 personnes d'origine israelite dans son ministère en jance et braïque en jance et braïque celle-là je vais la ressentir chaud je te préviens j'ai dit aussi que c'est un grand consommateur de femmes c'est impossible de savoir combien de bâtards il a laissé mais il est dit aussi qu'il y a un maréchal sous Catherine II dont on s'étonne de la grande ressemblance qu'il avait avec Pierre Legrand pour le coup le 16 avril 1719 son fils Pierre meurt de maladie subitement à 4 ans cette nouvelle l'ébranle profondément il lui est difficile de ne pas voir les conséquences de son parricide tous les fils que Catherine lui a donné sont morts l'un après l'autre de ses 6 filles 3 sont encore en vie il finit par se ressaisir et il se dit qu'il peut encore faire un enfant à son âge mais Catherine est désormais trop âgée d'ailleurs vu son âge à ce moment-là je pense que tu mets la photo c'est la dernière celle de Catherine première 27 alors c'est honnêtement pas le tableau le plus fatteur de Catherine c'est à peu près à ça qu'elle ressemble le jour de son inauguration il y a des photos d'elle quand elle est jeune où elle a encore les cheveux blonds où elle est magnifique mais là tu sens que 20 ans de vie commune avec Pierre ça a dû taper un peu dans le potentiel biologique tu vois donc il pense faire un enfant avec sa nouvelle maîtresse ce qui est Marie Cantémir la fille du prince Dimitri Cantémir qui a perdu sa souveraineté sur la Moldavie suite au traité de Prout et s'est réfugié à Saint-Pétersbourg en 1720 Pierre prépare la guerre contre la Perse parce qu'on lui a signalé des troubles que la région est en pleine anarchie et que s'il n'en profite pas c'est les Turcs qui vont en profiter en 1721 des tribus antigènes attaquent les comptoirs russes en Perse les afghans pénètrent dans Hispano donc c'est le prétexte il attendait il quitte Saint-Pétersbourg avec Catherine et Marie à Astrakhan Marie doit rester sur place parce qu'elle est enceinte et Catherine poursuit le voyage avec Pierre et donc Catherine ne montre aucune animosité depuis le début en Versarival elle a la dénerre d'acier vous allez voir Pierre embarque sur la Caspienne avec 23 000 hommes tandis que 100 000 troupes dont des Cosaques, des Kalmouk, des Tatars doivent le rejoindre par voie de terre les russes prennent d'Airbent très facilement mais l'armée souffre des mêmes problèmes de ravitaillement qu'en Moldavie la chaleur est suffocante, les bateaux sombres, les chevaux meurent faute de fourrage Catherine a coupé ses cheveux et porte le bonnet de grenadier elle passe la troupe en vue, elle sourit aux hommes, elle plaisante avec les officiers et Pierre ne peut s'empêcher d'admirer la résistance de sa femme excusez moi j'ai tout ça un bon coup alors qu'il aurait aimé pousser jusqu'à Bakou Pierre a finalement abandonné le projet il laisse une partie de ses forces au général Matushkin pendant qu'il rentre à la Strakhan et là il apprend que sa maîtresse a fait une fausse couche certains accusent les servantes de Catherine peut-être d'avoir provoqué l'accident avec certaines boissons un peu spéciales, on sait pas mais bon, on peut pas le prouver et Marie est répudiée en consolation Matushkin quand même parvient à conquérir Bakou en 1723 qui est une position stratégique de premier ordre dans le Caucase il apprend la nouvelle lors d'un bal au palais de son magnémique Mechikov on y boit tellement pour célébrer l'événement qu'un témoin assure y avoir compté mille bouteilles vides le 12 septembre, soit 9 jours après l'annonce les négociations s'ouvrent la Turquie proteste et menace d'une guerre parce qu'en gros elle aimerait son morceau de gâteau ce qui finit par obtenir sans guerre grâce à l'intervention de la France donc la Russie reçoit à Bakou et d'Erbent les provinces de Gilan, Mazanderan et de l'Astrabad et Pierre en fait une des raisons pour lesquelles Pierre veut prendre Bakou c'est qu'il est fasciné par la nafte et par le pétrole et il déclare d'ailleurs prophétiquement ce qu'il a étudié du pétrole que ce minerai sera d'une grande utilité en tout cas pour nos descendants à ce moment là il n'espère vraiment plus avoir d'enfant peut-être qu'il se dit qu'il est maudit il décide quand même de remercier sa campagne de toujours en lui organisant son couronnement à Moscou c'est un fait rare ici mais dans l'histoire du pays c'est arrivé une seule fois en 1606 le couronnement a lieu le 7 mai 1724 dans un carrosse doré et il y a des trucs pareil 150 000 anecdotes mais je coupe un peu sur la fin de la vie alors que la Russie est en paix Pierre consacre à la réforme de l'administration il avait commencé avec le clergé il avait mis au pas et réforme le Sénat pour essayer de le rendre plus efficace parce qu'en gros le Sénat c'est là on met tous les vieux nobles et ils font que s'engueuler pendant des heures c'est un peu une caricature de l'Assemblée Nationale et c'est inefficace au possible et on raconte qu'il y a plus de 16 000 dossiers en souffrance en 1722 voilà le bordel pour combler le besoin en hommes pour l'armée toujours besoin de plus d'hommes Pierre situe le service obligatoire pour les différentes classes de la société tous les nobles sont incorporés dès l'âge de 15 ans comme simple soldat dans un régiment les plus riches vont dans la garde la petite noblesse dans le régiment de ligne Pierre lui-même a commencé en tant que tambour et a gravi les échelons et reçoit même un solde pour son grade de soldat la durée du maintien sous le drapeau est quasiment illimitée sauve en cas de blessures, d'invalidité ou de vieillesse pour les besoins humains d'ailleurs il ouvre les rangs de la noblesse à des gens de médiocre extraction selon Lucas du 16 janvier 1724 un soldat d'humble origine peut devenir officier et ainsi recevoir la noblesse héréditaire on passe de 2000 familles nobles au début de son règne à plus de 9000 je suis rente à 15 minutes merde en gros un des grands changements c'est qu'en fait il va créer une espèce de table des lois où les gens ne seront plus désignés en fonction de leur naissance et par rapport à leur rang en fonction du civil, du militaire ou de gens de cour tu peux grimper et devenir en fait noble par par mérite en fait donc c'est assez audacieux pour l'époque j'avais dit qu'il avait mis l'église au pas en fait à la mort du dernier patriarche il va un peu supprimer le patriarcat il va le remplacer par le très saint synode et dans le très saint synode qu'est-ce qu'il y a ? il y a des ecclésiastiques qui sont nommés par lui et un procureur général qui n'est pas un églésiastique qui est nommé par lui aussi et qui a le droit de veto donc pareil l'église qui est mise au pas l'armée grandit il y a beaucoup d'officiers étrangers dans l'armée la navy qui part de rien au début du règne et à la fin comptent 48 navires de ligne, 787 galères, 28 000 marins tout cela coûte extrêmement cher le revenu de l'état passe de 1 500 000 en 1680 à plus de 9 millions en 1725 alors on crée toutes sortes de taxés à impôts sur les vieux croyants, les cheminées, les auberges sur les pastèques, les concombres, sur les cercueils surtout mais ce qui est assez paradoxal c'est tout en ayant une économie de gai il essaie quand même de faire profit à la nation donc il parvient en facilitant les échanges commerciaux avec les pays voisins il ouvre des comptoirs commerciaux un peu partout en Europe et en Chine ça je peux couper il a introduit de nouvelles races de bœufs, de chèvres, etc. il essaie de faire pousser la ville dans le pays au niveau de l'industrie il propose de faire des prêts sans intérêt à tous ceux qui fonderaient des usines il doit enfin payer de taxes pour le choix de matières premières il applique une politique protectionniste pour protéger les produits alors par contre dans les usines on emmène la racaille on travaille de 13 à 16 heures par jour et t'es payé une misère tu vois par exemple après Aksin déclare un jour à l'ingénieur écossais Péry qui demande de pouvoir payer ses ouvriers il est sans exemple que le trésor du tsar dépense de l'argent pour payer les gens à effectuer un travail il y a assez de bâtons en Russie pour fustiger ceux qui refuseraient à le faire c'est génial donc dans le genre truc colossal aussi il construit un énorme canal pour contourner le lac Lagoda la Doga pardon et c'est un projet qui nous vaut mal mener c'est un peu comme le canal sur la mer blanche par sa liste ça coûte la vie à au moins 30 000 personnes dans le domaine de la justice il va tenter de rationaliser les lois en s'inspirant du code suédois mais il va pas vraiment y arriver parce que lui-même il écrit des occasions contradictoires les trucs changent du jour au lendemain il arrive pas à régler le problème et ça change en fonction de son humeur et il a plus en tête l'efficacité que l'équité par exemple les criminels qui sont des bons artisans ils peuvent être innocentés s'ils promettent d'éduquer en fait les autres à leur savoir-faire tu vois au niveau de la justice la délation est ultra est ultra conseillée elle est encouragée elle est rémunérée c'est une tradition russe le peuple accepte avec fatalisme de vivre dans la crainte et pour le coup ses proches n'ont pas immunisé son ami est confident le prince Menchikov qui est un ancien pâtissier à force de corruption et de détournement de fond finit par se faire confisquer ses biens exilés et le mec il était à tous les rateliers il faisait payer son influence il détournait l'argent pour le ravitaillement toute la corruption son vice sancelier Shafirov finit lui aussi par être reconnu couvable et on fait une fausse exécution on met sa tête sur le bio mais l'âge tombe à côté par ailleurs on lui confisque que c'est bien on l'exile tu vois je passe je vais pas dire il continue à essayer d'envoyer les gens à l'étranger pour essayer d'apprendre il va essayer de faire de commencer un début d'éducation supérieure financé par l'Etat uniquement pour la noblesse mais le problème c'est qu'il passe les étapes parce qu'il n'y a pas d'éducation primaire ni secondaire et que bon ça sera toujours qu'il y ait un demi-succès parce que bon déjà un il n'y a pas beaucoup d'étudiants et la plupart font l'école puissonnaire mais mis de rien petit à petit voilà on finit quand même par faire venir des talents on fait traduire des livres on fait des hôpitaux militaires et faire venir des documents historiques voilà et chose assez incroyable aussi alors il crée des assemblées alors c'est assembler en français dans le texte parce qu'il n'y a pas de traduction en russe à l'époque et ça consiste en fait à faire venir hommes et femmes en fait pour discuter et au final bon les gens se rencontrent en plus pour danser mais c'est un peu une petite révolution sociale parce que généralement hommes et femmes sont très séparés dans le monde russe et c'est aussi sous pierre qu'on envoie le capitaine Bering explorer le 4-5-K qui donnera son nom au détroit du même nom ploum 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 alors j'accélère mais ça c'est une anecdote qui est quand même assez incroyable donc à la fin de sa vie il pense à la succession ses deux filles sont trop jeunes pour régner il pense confier les reines du pays à sa femme mais tout s'emballe quand il apprend que Catherine le trompe avec William Mons qui est le frère de la première maîtresse de Pierre donc le frère de la maîtresse Anna Mons alors tout le monde le savait les diplomates l'écrivent dans leur dépêche mais Pierre n'a pas semblé le voir c'est un subalterne de Mons qui révèle le poteau rose alors sous prétexte d'abus de confiance et de corruption mais pas pour la relation avec Catherine parce que ça entacherait la réputation de Pierre William Mons est exécuté le 16 novembre 1724 allez tiens, tiens, cadeau Catherine garde un sang-froid olympien le lendemain de l'exécution Pierre écrit quand même un noukaz qui indique qu'aucun ministre ne doit plus opérir à la souveraine Pierre tente de la briser un jour il brise une glace de venise et déclare ainsi ferai-je de toi et des tiens ce à quoi il répond vous venez de détruire l'un des plus beaux ornements de votre maison en a-t-elle plus de charme maintenant ? il l'emmène en traîneau au lieu de l'inquisition pour voir le corps et la tête décapité de son mari elle ne trahit aucune inquiétude et le soir même elle découvre dans son lit la tête de son amant dans un local rempli d'esprit de vie et de nouveau elle va qu'à ses occupations sans rien paraître Pierre abandonne et réalise que rien n'ébandera les nerfs d'acier de Catherine je l'appelle Catherine le Catherine rien que pour l'énerver mais elle a des nerfs d'acier tu l'avais préparé celle-là ouais j'avoue mais il perd d'autres pas pour autant on vit ensemble enfin on se tolère ensemble mais on n'est plus vraiment ensemble à ce moment-là il marie Anne au duc de Holstein et il aimerait marier Elisabeth au roi de France Louis XV mais au final comme vous le savez c'est mari c'est dur à prononcer Ledsinska qui épousera Louis XV la fin approche Pierre est malade il est atteint d'une maladie des voies urinaires il a mal au rein il a des tumeurs supurantes aux cuisses ça n'empêche pas d'avoir autant d'énergie qu'avant de courir partout à 52 ans il plonge dans la mer glacée afin de sauver des matelots pigés lors d'un naufrage cet exploit surhumain achève son organisme il rentre à Saint-Pétersbourg avec de la fièvre qu'il traite avec mépris il continue ses excès de table mais doit bientôt saliter et son état s'empire vite ses médecins diagnostiquent une gravelle alors c'est une maladie qui lui provoque des calculs rénaux en gros dans la nuit du 20 au 21 janvier 1725 Pierre se plaint de rétention d'urine on fait venir un docteur italien qui lui retire 4 livres d'urine d'après l'ambassadeur français elle était d'une infection épouvantable mêlée de morceaux de chair et de membranes corrompues le tsar momentanément soulagé mange un peu il se confesse et communie 3 fois en 3 jours et puis le mal revient en pire en fait la gangrène s'est installée probablement dans le col de la vessie Catherine pleure abondamment à ses comtés probablement secrètement soulagée de ce prochain trépas la Russie retient son souffle on prie dans les églises pour la guérison ou pour la mort c'est difficile à dire à ce moment-là la succession n'est pas claire Pierre n'ayant pas désigné un héritier normalement par défaut c'est son petit-fils le fils d'Alexis nommé Pierre lui aussi âgé de 10 ans qui serait le nouveau tsar le 26 janvier il rassemble ses forces le tsar dit que des ordres sur plusieurs sujets variés mais pas sur qui doit hériter il prend un papier à 2h l'après-midi et il écrit rendez tout à avant de s'effondrer incapable d'écrire la suite il aimerait la dicter à sa fille mais pas assez vite il est pris de convulsion il allaite il se tord deux jours plus tard Pierre meurt à 6h du matin Catherine tombe à genoux et déclare ouvre-toi paradis pour recevoir cette âme d'ange Catherine finira par succéder à Pierre aidé en cela par tous les anciens proches de Pierre les anciens ministres qui sont dévoués à sa cause la garde d'ailleurs soutient aussi Catherine ce qui limite les contestations ils entrent notamment à l'assemblée pour soutenir Catherine le fait qu'on leur ait distribué de la vodka juste avant il y a peut-être quelque chose le cercueil est exposé pendant un moment au palais Catherine y va matin et soir passe 30 minutes à chaque fois près du cadavre elle lui parle, lui baise les mains sanglottes elle vit le bois écrit on ne pouvait concevoir qu'il puisse se trouver un si grand reservoir d'eau dans le cerveau d'une femme quantité de gens a couru au palais uniquement pour l'avoir pleuré et soupiré le 4 mars cinq semaines après son décès alors qu'il n'est toujours pas enseveli sa fille Nathalie meurt d'une rougeole on décide d'enterrer le père et la fille en même temps tu peux mettre d'ailleurs la dernière image que je t'ai envoyée tout à droite c'est son cercueil et à gauche c'est respectivement Anne et Catherine donc splendide remplie de dorures ça claque nombreux sont ceux qui accueillent le décès avec soulagement une estante populaire de l'époque circule sous les manteaux appelée l'enterrement d'un chat par des souris donc l'idée c'est qu'effectivement voilà tous ces gens qui ont été martyrisés toutes les souris martyrisées par le chat l'enterre voilà je trouve ça très joli donc aujourd'hui Catherine monte sur le trône à 43 ans elle est très grosse elle passe autant de temps que Pierre en baffrerie et en beuverie diverse ne se sentant pas à l'aise politiquement elle rappelle Menchikov et on crée un haut conseil secret qui s'occupera de gouverner devant ce règne mou certains regretteront rapidement Pierre Comprendon déclare il est aussi regretté dans le tombeau qui a été craint sur le trône il ajoute ce grand prince a fait des prodiges et si l'intérieur de ces sujets n'a point changé on remarque au moins à l'extérieur une métamorphose si considérable que ceux qui ont connu la Russie il y a 30 ans et qui voient ce qu'ils pratiquent aujourd'hui sont obligés de convenir qu'il fallait un monarque aussi courageux, aussi éclairé, aussi laborieux pour produire une si heureuse révolution Catherine ne règnera que deux ans mourant le 6 mai 1727 d'une fièvre chaude durant ce pauvre règne elle fait enfermer la pauvre Eudoxie dans la forteresse de Schlusselbur dans un cachot infesté de rats c'était la mort de Catherine et l'avènement de Pierre II qu'elle est enfin libérée entourée d'égards extraordinaires elle assiste au couronnement de son petit-fils mais les intrigues de cour la fatiguent et elle retourne elle-même au cloître pour y mourir en 1731 Pierre II ne vivra pas longtemps et mourra à 14 ans de la petite vérole le 19 janvier 1730 la valse des tsars après il y a Anne puis il y a Elisabeth qui règne au moins de 10 ans il faudra attendre Catherine II pour avoir un nouveau règne j'ai pris trop le temps il y a des anecdotes à raconter sur les filles de Pierre le Grand Elisabeth elle avait un homme nouveau chaque semaine dans son lit grande consommatrice comme Catherine de Cherfresh il y a une anecdote avec sa fille Anne je ne sais plus, j'ai vu le nom du mec mais en gros elle était fâchée que cet homme refuse d'être son amant mais en fait elle l'a mariée de force avec la femme considérée comme la plus moche de Russie genre 60 ans tellement moche que même les prennes je n'ai pas l'approché elle lui fait construire un palais de glace mais je jure un truc gigantesque tout en glace, le lit, les coussins, tout est en glace et quand il se pose sur le lit Anne Narquoise déclare pour vous réchauffer je vous conseille de faire l'amour toute la nuit non mais il y a des images j'ai lu ça un peu après parce que je ne connais pas il y a quand même le sang de Pierre le Grand le fruit ne tombe pas loin de l'arbre toujours le cynisme la démesure du cynisme c'est clair alors heureusement Catherine a déjà été fait j'aurais pas m'en occupé mais il y a c'est aussi un règne assez incroyable et si ça a plu la prochaine fois je vous ferai Alexandre Ier ouais c'est super intéressant parce que moi je connaissais que la version romantique de Pierre le Grand je ne connaissais pas du tout tout ce que tu as dit en détail ah non mais voilà c'est on est loin de la vision romantique c'est un truc de grandeur, de bouffonnerie, de courage parce qu'on dit qu'il travaille lui-même mais il torture c'est un peu un Staline avant l'heure j'ai envie de dire après c'est un peu pour la grandeur du pays c'est aussi un homme de son état pardon, de son époque c'est ça le truc qu'il ne faut pas juger avec nos yeux là oh il est cruel il torture ouais mais c'est un homme de son époque quoi enfin au contraire c'est presque un exemple c'est que il donne des ordres mais il montre qu'il fait lui-même aussi les choses et les choses sales dans un sens c'est très honorable parce que c'est très facile de donner des ordres et puis de rien faire c'est pas un inspecteur des travaux finis Pierre le Grand c'est clair ça bouille le maillot non mais il est vraiment partout il travaille il légifère sur tous les sujets il s'en est partout c'est un homme du j'ai dit c'est un géant de quasiment deux mètres infatigable il picole jusqu'à pas d'heure il dort quatre heures il les frais comme un gardon il peut reprendre ses services il y a des dizaines et des dizaines d'anecdotes plus incroyables que les autres que j'ai dû couper arrête de monter ton meuble Ikea mais il faut il fallait couper quoi bah oui mais pas le choix tu m'avais dit une heure et demie ça fait presque deux heures et demie ouais bah on a bien ri bien sûr le temps passe vite les excentricités du personnage en tout cas le est-ce que le bouquin a bien vieilli parce que il doit quand même dater le bouquin moi j'adore comment écrit Henri Troia vraiment c'est c'est pas un historien mais ça se lit comme un roman toute ma famille l'adore et a lu tous ses bouquins il sait bien écrire il y a un index il y a une très très grande bibliographie et comme désolé mais bon c'est vrai qu'en fait à l'époque il n'avait peut-être pas accès à toutes effectivement toutes les archives parce que je rappelle que c'était il a écrit ça en 70 je crois donc forcément mon avis doit avoir des bibliographies enfin des livres plus complets maintenant mais je peux qu'en recommander c'est une très bonne entrée je pense à mon avis ouais c'est ça c'est une bonne introduction parce que là moi je ne connaissais rien du tout donc déjà ce que tu as parlé c'est super intéressant donc c'est chouette mais c'est vraiment je crois que c'est ces bouquins qui m'ont fait adorer la Russie c'est un pays à la fois endormi mais quand il se réveille ouais on a des miracles quoi c'est ça et comme je dis quand il perd à Narva le mec il est désespéré mais il mobilise tout son pays en fait c'est même pas sans rappeler Barbarossa et Staline il y a vraiment énormément de parallèles il y a des choses comme ça qui se répètent la terre brûlée qui fonctionne utiliser la taille, le temps mobiliser toutes les ressources du pays et il n'y a aucune considération pour la vie humaine mais ça c'est le gigantisme russe qu'importe les époques c'est que même aujourd'hui sur beaucoup d'aspects tu retrouves ça t'es un homme on s'en fout allez hop et puis souvent c'est quand même sur ce genre de défaite en fait que le pays se repense et se recrée c'est incroyable c'est un pays d'une résilience incroyable et qui est vraiment capable qui est dans tous les excès dans le meilleur comme dans le pire en fait complètement bon choix on va s'arrêter là merci beaucoup c'était chouette j'espère que ça a plu ouais bah si tu veux revenir pour Alexandre j'ai déjà commencé ça sera plus court heureusement que j'ai dit Pierre Le Grand il y avait trop de choses à dire j'ai dû remonter, revenir un peu en arrière parce que j'ai dit juste en même temps avec Saint-Pétersbourg c'était clair j'ai pas trouvé de belles images de Saint-Pétersbourg vous pouvez chercher par vous même à mon avis c'est pas loin de ressembler à ce que c'était à l'époque Catherine a beaucoup travaillé là-dessus c'est les grands palais, les dorures, les grandes façades voilà bah merci à toi avec grand plaisir pour ceux qui veulent le retrouver chouant il sera là demain sur Dimity 6 2 aller rler derrière Pépé mais qu'est-ce que tu fais ? voilà donc demain soir il y aura de la bonne ambiance sûrement aucun problème et ouais bah tu me tiens en jus quand tu voudras repasser à l'occasion j'ai envie de te dire quand est-ce que tu es disponible surtout avec ton avis je dois être là en février, en février je crois peut-être fin février quelque chose comme ça il y a moyen, je vais bientôt être en congé là pour les prochaines semaines je te dirai les dates exactes et tu me diras ce qui t'arrange impeccable bon sur ce on va s'arrêter là merci encore à toi je tourne, c'était vraiment chouette avec grand plaisir et puis passez une bonne soirée demain minute géopolitique à 16h Dimity 6 2 en soirée vendredi en début d'après, Panzer Corps et en soirée je continuerai je crois médiéval le 212 bon sur ce passez une bonne soirée et puis on vous dit à ciao ciao, salut tout le monde